Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, ladies and gentlemen, cette intro, il y a juste les fans de Rosalvo qui vont comprendre, et lui-même. Let's go! We talk over the podcast game. Aïe, bobo, aïe, bobo, aïe, bobo. Aïe, bobo, aïe, bobo, aïe, bobo. Let's go! Back avec un autre épisode. You already know the fire! Wow! Oh, putain! Wow! 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 Yo! Là, 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 là. Yo! Yo, yo, moi, il faut que tu me dises, quand tu fais pratique tes intros, est-ce que t'es dans la douche en train de chanter? Est-ce que t'es devant le miroir et puis, yo, tu te calcules, bye, comme si, yo. Yo, bro, c'est sûr que c'est un moment bizarre. T'es pas assis devant la télé. Je vais t'expliquer un bail, je vais t'expliquer un bail. Tu vois, quand je travaille, des fois, je mets des costumers on hold juste pour pratiquer mon bail. J'ai calculé. Yo, j'ai entendu le beat. J'ai dit, hein, ce beat-là, y'a 100. J'ai dit, j'ai pas le choix de le faire. J'avais pas le choix. J'étais ready pour celle-là, les gars. Attends, je vais vous montrer la... Je vais vous montrer l'entrevue, je vais vous montrer la vidéo. J'écoute. Parce qu'ils vont comprendre. C'est ça, l'affaire. OK. C'est bon. Yeah, 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 yeah. Sur ce, I'm your host, Hollywood, the million dollar voice, a.k.a. Mr. Intro. You already know the vibe. Mon co-host, Mr. Talk, the talk, walk, the walk. What he do? Nouvelle semaine, on est back. Let's go. Et mon autre co-host, Edlin, back to the philosophe. Yeah, yeah, we're here, we're here. Yo, pour de vrai, tu l'as dit aujourd'hui. Fumboly. Yo, sous la donne. À chaque fois que je m'attends, je m'attends à ce qu'il va chanter un compas, il le fait pas, man. Yo, yo, soon, soon, soon. Ma main, il est on pointe aujourd'hui. Yo, je suis tendance de travailler sur la voix, il faut travailler ces bails-là. Tu comprends? Ti-pa, ti-pa. Yo, exactement. And tonight, our guest, I call him the urban smooth talker. Oh, mes amis. Mes amis. The one and only. The one and only. Amoué. Rosalvo in the building. Hey, let's go. Let's go, yo. Merci d'être venu au Chronique des Alcoholics, my dog. Merci à vous de m'avoir invité. J'apprécie vraiment l'invitation. Yo, on n'a pas le choix, mon gars. On n'a pas le choix. Moi, j'ai dit, yo, il faut que Rosalvo vienne. Je l'ai vu. Et tout le monde qui sait comment le compas en le bîle, j'ai passé. Vous savez que c'était la brûle. Quand même, toi, businessman. Paraitre sous monsieur formel. Bien comme il faut. Comme il faut, là. Bye, monsieur Lamé. Et puis, y'a, tu apprends, y'a, y'a, bye. Et puis, yo, mercredi, oui. Yo, pour de vrai, merci d'être venu, man. Encore une fois, je te dis, bro. You're doing your thing. On voit que t'es en train de do your thing. On n'a pas le choix de dire, yo, on n'a pas le choix de passer aux chroniques, mon chère. Non, I had to. I had to. Je suis t'averti déjà, fait que, it makes sense. Yeah, 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 yeah. That's what's up. That's what's up. Sans plus tarder. On veut savoir comment a été ta semaine avant de venir aux chroniques des alcooliques, mon gars. On est quel jour? On est mercredi? Yeah. Ma semaine, c'est bien commencé, pour de vrai. Elle a bien commencé. Le problème plan. Le dépôt est rentré lundi. OK! Comme l'a fait! Comme l'a fait. Shout-out à ce qui m'a payé pour... La personne, c'est de qui je parle. OK! Mais sinon, non, ça s'est bien commencé. Et vous, votre semaine, comment elle a commencé? Mais il y a maintenant qu'on commence à avoir vraiment des bons guests, man. Maintenant, ça fait quelques guests qu'on a qui nous posent la question comment notre semaine a été. C'est vraiment dope, man. Merci pour l'avoir posé la question. J'ai pas fait de merde. Il y a des semaines comme ça. Il y a des semaines comme ça. Moi, c'est toujours comme ça. Je suis un grand moule maintenant, gars. Bavi, tellement que je sais que je pourrais pas être une doule dans le lundi, j'aime pas être au Compa Beach. OK. Mais ça finit quand même assez tôt. T'aurais pu... Ouais, c'est vrai. Tu rentres chez toi à 7h45, tu vas dormir à 9h, t'es bon? OK, je voulais pas dire ça en caméra. Non, j'ai un beef à côté des patrons. Oh, OK. Mais je l'aime. Oh, OK. Je l'aime. C'est mon boy. Mais on a un beef pour cela. OK. C'est une chose qui arrive. Ouais. Édlin! C'est une chose qui arrive. Yo, moi pour de vrai écraser dure semaine d'entrepreneuriat, disons. OK, it works. Ouais, bon. It is what it is. On a fait nos choix. Oui, c'est ça la life. Attends, question. C'est toujours toi qui en arrière? Yeah. OK, c'est toi. C'est toi qui a lagué le who the fuck is. Yeah, yeah, yeah. C'est moi, c'est moi. Et à cause de lui, on m'appresse. C'était no disrespect. I didn't know who it was. Parce que... Moi, je l'ai entendu. J'ai ri, mais c'était un rire jaune. J'étais comme, oh, c'était quoi l'énergie? J'ai pas compris l'énergie derrière le... L'enface ou le who the fuck? T'en vas dire, mais c'est qui, Guizzi? Parce que quelqu'un a nommé un nom out of nowhere. C'était Belbête qui était là. Ouais, exactement. Puis c'était comme, pourquoi tu me parles de lui? Non seulement c'est pourquoi tu me parles de lui, parce que je sais pas c'est qui lui. Fait que pourquoi tu me parles de lui? Mais je sais pas c'est qui. Je savais même pas que ça existait un Guizzi. Mais non. Non. Je sais. Il sait damn well who the fuck is Guizzi. Non, je sais. Tu comprends? Yo, on m'a dit, il a pris ce bail-là, il a volé avec. Il a bien fait. Yo, man, il a le marketing. Marketing 101. Je te dis en affaire, il y a beaucoup... Mais la vérité de la chose, c'est pas personnel. À ce moment-là, je savais pas c'est qui. Là, je l'ai vu pour faire mon affaire de Kéké. OK. Avant ça, Hollywood m'a envoyé un beat. J'ai écouté le beat, j'ai dit, ah, OK. Mais sinon... Non, je suis bien content qu'il a appris comme il a appris et que tu réagis comme tu réagis parce que il y a beaucoup d'artistes qui auraient été très... C'est quoi le terme que je peux utiliser? Froissé. Ouais, moi, j'ai un autre terme que j'utilise, mais caméra-poulé, fait qu'on va gérer les mots. Mais il y a beaucoup d'artistes qui t'auraient jamais pardonné pour ça. Oh, yeah. Ah, ben oui. Les artistes sont capricieux. Ben, les artistes. J'en suis un, je suis pas... Moi, je me connais assez pour savoir comment je suis. Mais il y en a beaucoup qui sont susceptibles, qui sont capricieux et qui n'auraient jamais, jamais pardonné ce biais-là. Mais l'aime pas qu'on est au monde. Pas qu'on aime. Oui, mais il y a une manière de ne pas connaître quelqu'un et de se demander c'est qui. Parce que moi, je te viens... Je te viens du site du consommateur qui est sur son téléphone qui scroll. Mais moi, je fais... Pourquoi toute cette haine ou cette... Le consommateur qui voit ça va se dire, mais c'est quoi son problème à ce biais-là? Mais en connaissant... Ce qui est facteur, on te voit pas. Fait que c'est encore pire. C'est comme ce biais-là. C'est qui ce biais-là? Yo, bro. Guizy m'a vu justement et puis yo, justement, il sait pas c'est qui qui est en arrière. Sur moi, j'ai été comme dans un show, whatever, puis yo, il est monté sur moi et il dit, « En forme? » Je dis, « En forme, whatever. » J'en parle c'est qui? Il dit, « Où le fuck est-ce qui ici? » Je dis, « Oh, c'est maman qui a dit le biais-là. » C'est ça, moi, je connais. Il a pris le biais, il a volé. Il a bel volé. Exactement. Je suis très content qu'il a réagi comme ça parce qu'il aurait pu se mettre dans un coin en mode... Non, mais on a parlé aussi puis il est super pour dire qu'il n'y a pas un vrai artiste qui cherche à monter. Lui, là, j'ai vu un commentaire, quelqu'un m'a envoyé un commentaire qui a fait, puis ce qu'il a répondu, c'est comme si, yo, comme c'est sur lui-même de s'arranger pour que moi, je sache c'est qui. Voilà, that's the energy we need to have. Exactement, tu comprends? Puis qu'est-ce que ça fait à quelqu'un comme moi? Je ne le connaissais pas pour de vrai. Maintenant, est-ce que je vais chercher à hate ou je vais chercher à l'écouter? Yo, j'ai écouté, j'ai été écouter le partner. Le partner est bien nice pour de vrai. Non, le partner est super nice. I damn know, like you said, who's the partner. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ce n'était pas personnel. Je suis trop content que ça a fini comme ça et ça a fini comme ça. Le partner est sous mon snap. Quand il m'a envoyé ça, j'ai dit, yo, bon, il n'y a rien de personnel. Le partner qu'on ne sait pas, mais je sais que comment c'est sorti, ça a l'air comme si c'était personnel. Mais non, il n'est pas un gars comme ça. Tu vas voir pendant l'interview, ce gars qui parle de façon passionnée. Ton bras? Non, le partner qui était passionné est fort. It came from your heart. Yo, c'est la prene enquête pour lui. Non, non, parce que je dis en tant que consommateur, I was like, et artiste, and I was like, mais ça, monsieur fort, y a quoi un tamoun? Non, non, parce que j'ai reached out to him, qui la pose, je dis, oh, c'est qui, c'est le partner en arrière qui parle? Que moi, je n'ai jamais venu, je ne sais pas, je connais vos faces à vous, la face du gars derrière, je ne sais pas, je me suis dit, pourquoi cette énergie? On s'est parlé, il dit, ne le prends pas personnellement, c'est ok. Et puis, il fait ce qu'il fait, il a surfé sur la vague, et il est en mieux pour lui, je suis content. Et je suis content que tu es en tune avec la musique qu'il fait, et là, tu es comme, ok, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon aussi, c'est le connect. Je suis content. Il n'est pas le personnel. On sait qui est greasy. Si tu n'as pas le savoir, maintenant tu as le savoir. C'est ça. Bon. J'ai déjà répondu, c'est toi maintenant. Non, non, mais on ne vous l'a dit pas. Non, moi. À part le compa bitch. Yo, je me suis préparé pour le compa en bitch. J'étais supposé aller dans le barrette de DJ Sam Sneak, j'ai dit, yo, je vais prendre un break. C'est avec moi. Ah ouais, en plus. C'est avec moi qui est allé au club. Ben oui, il l'a amené au club. Non, non, j'allais dire, si je vais là et je sors samedi, compa en bitch, je vais être trop fini. J'ai dit, yo, je vais prendre un break parce que compa en bitch. En tout cas, shout out pour les gars qui ont organisé ce bain-là. Shout out Yoshi, shout out JP. yeah, yeah, shout out to everybody. That shit was lit. Comme si, yo, my peoples. Ouais, ouais. Yo, le sous-life était réel. On a representé. Oh, yo, j'ai vu une photo de Tiki. Ouais, c'est ça que j'allais dire live. Oh, t'aurais cru que Tiki est de là-bas? t'es sous champ de masse. Il a pris la photo de Tiki est de là-bas? Non, je ne sais pas, mais il a montré une photo. Avec les drapeaux? Ouais, avec tous les drapeaux. T'as compté sous champ de masse. 100%. Je pense que c'est Tony Mix qui a fait que tout le monde, ouais, je pense que Tony Mix a dit sortez vos flagues, levez vos nez, parce que je pense qu'il y avait un bail live, le bail. Yo, tout le monde a levé leurs flagues. Yo, j'ai vu la vague. J'ai dit, oh mon Dieu. Non, mais parenthèse, cet été-là, il n'y a pas un jump-up, mais ici, on a represent, là. ben oui, ben oui. On a même à Karibana, pour une des premières années depuis 20 ans, on a rep. À Toronto? J'ai une amie qui était à Karibana, puis la madame était comme, excusez-moi, j'ai des gars à cause du Tafia, désolé. Il y a une madame qui a dit à mon amie, she never sold as many Haitian flags ever depuis. Ça fait 20 ans, elle fait son cup d'été en vendant des drapeaux à Karibana. Elle fait 8-9 bâtons en vendant des drapeaux des îles à Karibana, et puis elle a dit, I never sold as many Haitian flags in my life. Non, mais même à Montréal, on l'a dead. Kevin a fait le 50e. Yo, il a dead. Non, j'aurais voulu y aller, en plus c'était devant où j'habitais avant. Yo, c'était terrible. Tout le monde était out of town, c'était terrible. Non, j'avais un show cette journée-là. Comment il s'appelle encore ? Là, il vient d'avoir le beach, mais il y a eu l'affaire aussi Afromonde en même temps. ouais, ouais. Ah oui, Afromonde, c'est la fête. Yo, on l'a dead, il n'y a pas eu de bruit nulle part, tout de bas est bien passé. C'est ça que je comprends. Moi, c'est ça. Il faut qu'on soit fiers de nous pour qu'on se fasse des bons bails. Je ne l'ai pas vu comme ça, mais c'est vrai, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de bruit. Il n'y a pas eu personne qui a été harmed. Tu comprends ? On passe dans les news pour les bons bails, on a des bons reviews. Ils n'en parlent pas assez. T'as tous des points. Quand ils se laguent, ils vont être bon. Tu sais déjà. Tite parenthèse, on compare on the beach, shout out à notre black box frérot, Ray. Yo, le snippet de manger bouboune. Yo, je suis arrivé au combat on the beach. on m'arrange. Yo, t'as fête la semaine. Yo, yo bro, je suis arrivé là-bas, l'auto est en train de parquer, je sort du bail, je vois deux, trois patinettes qui partent. Yo, c'est pas de manger bouboune. Yo, là tout le monde regarde, je suis comme, yo, juste ça qu'on m'a donné dans le bail. Yo, yo, tu t'accordes avec toi ? C'est ok, c'est de manger bouboune. Yo, cette journée-là, on dirait mon gars. Cette journée-là, yo, c'était fou. Y a des pires qui. Je l'ai pris, je l'ai volé avec en plus. Bon, let's do this. Yo, gardilac, what we drinking tonight ? Combien ? Ça n'a bré ! Qu'est-ce qu'on boit ? Bon, j'ai copé un rhum épicé. Ça s'appelle mort bleu. 40.3% d'alcool. Yo, c'est fait quoi ? Avec du rhum, sucre de canne, colorant, caramel, épice. Et ça a été affiné au Québec. C'est vrai ? C'est vrai ? OK, let's go save it. Let's go. Let me taste that. Oh, c'est ça ? 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 Tu vois pas ? Pour une fois, là, je l'ai pris. Puis c'est celui-là que j'ai pris en plus. Mais pour l'information, je suis un petit fiel, moi. Ah ouais ? Je peux pas... Non, 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 je suis un bon petit fiel. Le 43%, je le sens. Non, 40.3%. 40.3 ? OK. Bon. Le petit 3%, je le sens. C'est ça ? C'est ça ? Bon, tu vois, ça fait la différence. Ouais. Mais Yégu, tu sais, là, je peux commenter comme si je l'ai pris, je l'ai noyé avec un 7-up. Yégu ! OK. Comment tu donnes sur 10, Rosalbo ? Euh... Il est vraiment sucré. Et moi, j'aime pas les roms trop sucrés, mais il est bon. Fait que je vais donner un 7. Toi. Je vais donner un 7 aussi. Yo, comme le goût, comme il a dit, il est un peu strong, mais il est sucré en même temps. Déjà, je pense... Avant, j'étais un negrom. Maintenant, on dirait, je suis plus un gardom comme avant. Moi non plus. Quand tu m'as texté, j'étais comme... Je suis un nec cognac rhum depuis que j'ai commencé à être grand moune tequila. Yo, ça fait tellement longtemps que je bois plus de rhum, mais... Yo, il passe bien un petit mélange, là. C'est vrai que moi, je suis un nec mélange, mais il... 7, 7. Je suis un peu comme Thomas, j'aime pas vraiment les trucs sucrés. So... Écoute, je peux le recommander, mais moi, je vais donner un 7 parce que c'est pas mauvais. Il y a quand même smooth. Non, 7. 7, OK. Il est quand même smooth, mais... Mais il y a du potentiel pour être... Ouais, exact, exact, exact. Il est à goûter, là, aujourd'hui, tu peux le donner. Justement, je suis un nec rom épicé. Justement. Ouais, mais pas trop sucré. Moi, j'aime ça épicé, mais pas trop sucré. Mais ça, c'est l'autre aspect. Tu sais, un petit fiel, en général, quand ça boit de l'alcool, ça veut toujours les belles sucrées. C'est vrai. C'est fucking true. Présentement, moi, je donne un 8 parce que je l'ai mélangé avec du Cévenope en plus qui est venu couper un peu le sucre. OK. Fait que selon moi, il est un peu moins sucré que vous. Je donne un bon 8, moi. OK. 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 Wow. OK. Bon, ben, les fans de rhum épicé, en voilà un pour vous. Directement des chroniques. You already know the vibe. Bon. Qu'est trop salveau. T'as amené un crowd, mon gars. On a donné la nouvelle par Rosalvo appareil. Rosalvo appareil. OK. Ça l'attend à tout le monde. Yo, mon gars, tu sais déjà, tout le monde est là pour donner du love, mon gars. Bon. Yes. Rosalvo. Rosalvo. Avant même qu'on passe à notre prochain segment, you already know the vibe. Cet épisode est commandité par Layer Kings. Si vous avez besoin de custom-made clothing, vous avez des logos, vous allez faire des vêtements avec, pull up your own swag, own deck, Layer Kings, checkez-les. Vous avez des articles promotionnels, vous avez besoin de mettre les logos dessus, ils sont là pour ça. Et d'ailleurs, c'est eux qui vont fournir le merch pour les chroniques des alcooliques sur leur website, layerkings.com. So, be on the lookout. allez regarder le website live. So, le merch LCDA, you already know the vibe. Let's go. ce prochain segment pour ma nigger Rosalvo. That's it. Fifty shame of grief, my dog. Oh, shit. T'as une minute, entre parenthèses, pour nous raconter une des fois t'as été le plus gaillé sous de l'alcool. T'es baba. Finimine. Caca nègre. Wasted. Lego. Faded. Un autre ? Non. J'ai dit Lego. J'attends. J'ai un témoin là qui a un but je sais pas combien de litres d'alcool avec moi dans sa vie. Ok. Sajunite. Sajunite. Je peux te déjeter une bouteille et puis pas être wasted. C'est mon peu témoin. Oh. Bouteille de quoi là ? On parle. Tout ce que tu veux. C'est mon cours. C'est mon préféré. Fait que anything. But, il y a une fois que moi, on m'a dit je bois pas tout seul. Il y a un gars qui a boit à vent. Yeah, yeah. So I don't get drunk, I guess. Je demande à ma mère I drink, we drink, we drink. Puis des fois, lui, il débaba puis moi, je conduis puis il est comme t'es chill. Je suis comme ouais. Ok. Moi, on a boit à vent. Voilà. Mais il y a une fois, je pense à mes 26 ans, on jouait à un jeu chez moi. Et ma mère posait des questions à mes amis puis c'est qui connaît mieux nos alvots. Et puis, on posait des questions c'est quoi la taille de son pied ? 12. C'est quoi qui aime boire comme boisson gazeuse ? Tout le monde me connaissait tellement, on répondait puis à chaque fois qu'on avait une bonne réponse, je devais boire. J'ai pris 20, je pense 25 shots dans comme 10 minutes. Puis c'est là que j'ai vu que ok ouais, je suis pas superman. j'étais pas bon mais elle me vaut et ma mère, dis-toi qu'elle m'a jamais vraiment vu boite de taffia. Elle pense qu'à chaque fois, on me donne ma boite de taffia et ça me fait. Oh shit ! J'étais comme ok, mais l'accord c'est fini. Et con Sarah ? Ouais, ouais, c'est vraiment ça, c'est con Sarah ? L'autre deux, et ça en fait ? Eh bien non, faut couper ça tout de suite. J'ai dit mamie, non, on jouait à un jeu où j'ai pris des shots back à back, c'est différent. Mais elle est comme non, 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 histoire taffia ça, on me couper ça. Let's go west. Let's go west. Non, je suis comme non, je continue drinking mais quand je drink, je bois modérément et puis moi je chase pas. Lui, ça me donne des problèmes. Oui, ça oui, le foie parle avec toi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yes. J'ai pris comme 25, 24, 25 shots dans comme 10 minutes puis yo, j'étais pas bon. J'ai l'habitude des vidéos, si je pense que je vais en retrouver une tout à l'heure, je vais vous montrer. Pas bon même, pas bon même. Bloggy ! Tu me dis oui, c'est sûr, je pluggy ça dans l'émission. Si je trouve, on le met, moi j'ai pas de shame. Ok, that's what's up, that's what's up. Ok, story posedé de Rosalvo. On va le mettre sur Wound, mais il est pas dans le top du Wound. Non, non, non. Il s'est gardé une gêne, il s'est gardé une gêne. Même pas, c'est le pire. C'est le pire. Il est le pire. Yo, c'est ça là, le pannex plus beau. Yo, je sais même pas comment tu fais, non ? Bye. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. T'aurais dû le lead avec ça ? Yo, t'aurais dû le lead avec ça ? Thank you, la story live ! Plot twist. Oh ouais, la story met toi dans la vie. Give him a mic, give him a mic. Parce que je suis quelqu'un qui montre pas assez ses émotions. Je suis toujours comme on my shit, comme si il ferme mon argent, m'occupe de ma mère, mes petits frères, et encore lui pourrait te dire, je suis, I take care of my shit, je prends ma peine dans mon coin tout seul. Ok. On that day, I was so happy that everybody showed up. Mais toi, t'étais en Jamaïque avec Rodely. Moi, je suis cool. Tout ça, j'ai, I was like, j'étais, des larmes de joie, I was just happy to see everybody. Je dis à tout le monde, je dis à je t'aime à tout le monde. I was just happy that my people showed up for me that day. Moi, j'étais sûr t'étais en mode là comme si t'as reminiscue une de tes crushes, ma gang, m'y aïe de folle. Non, ma maman était là, la même fois que j'étais, j'ai fait comme 7 ans avec elle, elle était là. Ok. Non, c'était pas reminiscue. Ok. Moi, je me suis crier la rime comme si, le bon la rime. C'était vraiment un crié comme, toi, je t'aime, merci à toi, merci à toi. C'est quand t'es vraiment drôle. Je vais te faire riche, je vais te faire riche, je vais te faire riche. Je vais te faire riche, je vais te faire riche. pour nous être riche et je vais te faire riche. Ok, ok. On peut, à cause du cri de joie, on peut le montrer un copo notch. Yeah, yeah. Copo notch. Si t'as fait la rime, on peut le rajouter. Si t'as fait le crié pour madame, t'aurais fait le top, oui. C'était bien real, dans son story. Si t'as fait de le crié comme ça, puis là, que mes oreilles. en train de s'englouter. Dans le coin, dans le salon. Oh ouais, le blog, il aurait été fou. Oh ouais. All right, all right. Thank you for the story, my dog. Thank you. Mais maintenant, on passe au vrai shit. Rosalvo, dans le hot seat, aux chroniques des alcooliques. Bon, Rosalvo, on veut savoir, on t'entend chanter, on voit que t'as des petits mélodies qui disent « bye ». On voit les fans qui sont chauds. Mais on veut savoir, avant tout ça, qui était Rosalvo, bro? C'est une fucking bonne question. I feel like on me la pose pas assez, celle-là. C'est une bonne question. Qui j'étais, Rosalvo? Rosalvo jouait au basket. C'était un moment, un moment, un moment, C'est au début, tu es un moment. tu es un moment. C'est au début, Son story est trop deep, lui, pour commencer au basket. Où est-ce que t'as marché longtemps, mon cher? Moi, je veux savoir, parce que là, on entend tes bits et tout. T'es né où? Côte-des-Neiges. Fait que t'es né ici, à Montréal. Yeah. OK. Ton upbringing? J'ai fait 0 à 7 à Côte-des-Neiges, mon père est décédé, j'avais 6-7 ans. J'ai une frère, j'ai une frère, mes amis. L'alcool frappe déjà? Les amis, tequila, oui! Un frère et une soeur d'Haïti qui sont rentrés, quand mon père est décédé, fait qu'on avait besoin d'un plus gros appartement, fait que ma mère nous a bougé dans le Berks, dans le centre-ville. Puis j'ai fait toute ma vie au centre-ville de 7 à 20 ans. Oh, wow! OK. Et c'est là que j'ai appris à parler anglais parce qu'il y avait plein de Jamaïcains dans l'aile. Beaucoup de gens du East pensent que, je me rappelle quand je jouais au basket, les gens du Jean-Groë et GB, quand on allait dans les tournois, je parlais anglais, les gars pensaient vraiment que je suis un extraterrestre. Je me suis dit, pourquoi tu parles anglais? Tu prends des pauses? J'ai dit, non, parce que je parle anglais. C'est là que j'ai appris l'anglais. C'est pour ça que je rappe en anglais parce que je me suis dit, bon, si j'ai l'outil de parler en anglais, might as well make the best out of it. Il y a un plus gros potentiel à exploiter en rappant en anglais qui est en français. J'ai joué au soccer, après j'ai découvert le basket en secondaire 1 parce que j'ai fini par être dans une école qui était reconnue pour le basket sans vraiment savoir. Moi, Amor Royal. Oh, ok, ok. Yeah, 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 yeah. J'étais en PEI, donc je dis dans le programme que je suis un nerd. Je suis un gars que les books, I love learning, right? J'étais en PEI et puis ça a donné qu'on a une école qui gagnait des championships provinciaux chaque année. Comme Chris Joseph a été à mon école. Mon ami, c'est son frère. Ah, tu connais les affaires. Oui, c'est ma génération. Ben oui, on connaît ces gars-là bien, mon chère. Yeah, yeah. Freddy, c'est mon bon boy. Ok, cool. Ouais, on a des bons partenaires qui allaient à Amor Royal. Oh, really? Ben oui, j'ai Garo D, Edouard. Oh, wow. Yo, tous ces gars. Ok, 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 ok. Ben oui. J'en pensais que Garo D est là. Ben oui. Moi, c'est les OG, Danny Charleray, Poem. Ça, peut-être, je suis trop jeune. Je te dis, c'est les OG. Chex CDX a été à Amor Royal aussi. Yes, exactement. Oh, wow. Montréal a commencé à faire le chiffre de genre gentrification comme moi, je suis arrivé. Comme on a dit, avant ça, dans les années 90, début 2000, Montréal, c'est une école tête chargée. Yo, c'était dope, bro. Yo. Ben, moi, c'est super dope. Super dope. Yo, ce school-là, même les femmes. Ouais. Oh. Ouais, mais moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de forme. Comme nous, les gars du East, Montréal était quasiment l'une des seules écoles, on va dire, downtown, west, Jean-Flash, qu'on avait toujours un respect pour eux, que ce soit pour le sport, mais pour le lifestyle. C'était dope. Et ce qui est drôle, c'est que dans le mi-temps, de millionnaire. Yo, c'est fou. Dans le mi-temps de millionnaire. Ben oui. T'as des ghetto kids qui viennent à l'école dans le mi-temps de, t'as des cas à 3 millions de dollars dans le town de Montréal. It was funny. It was cool. Because we got to see Bentley's and Ferrari's early. En allant à l'école, on marche à l'école. En face de l'école, il y a une maison que je pense que c'est Guzo. C'est une maison de Vincenzo Guzo. Lui qui own Guzo, celui-là. Mais oui, les gars prenaient déjà le train de banlieue, mon cher. Oui. Les gars, on avait un train qui nous déposait. On connaissait juste le boss, les gars étaient en mode train de banlieue. OK, les gars sont bougies. Bougie. Oh, mon cher. Mais c'est différent. Les jacans sont obligés d'apprendre le français. D'apprendre le français. Ils matchaient avec les Haïtiens. Yo, c'était fou, là. C'était une grosse dynamique. Moi, j'ai pas été, mais on m'expliquait, là. Tu es rentré à Mont-Royal. Mont-Royal, j'ai fait mes cinq années, là-bas. Je suis rentré à Mont-Royal. J'ai commencé à vraiment plus m'investir dans le basket parce que j'étais un gars qui voulait... À la base, je voulais jouer au hockey. C'est mon sport référé jusqu'à aujourd'hui. Moi, mon rêve, c'était jouer pour le Canadien de Mont-Royal à la main de Coupe Stanley à Mont-Royal. C'était le rêve. C'était de l'arriver à Mont-Royal à Mont-Royal. Ils ne savaient pas ça de toi. Parce que j'ai vu, tu sais, mon père s'amuse. Moi, quand j'étais watching cartoons, mon père était comme, il est 7h, le Canadien a joué. Demasco. J'ai 5 ans, je dis quoi, au monsieur. Non, papi, non ! Il va me dire, non, non. C'est ça, on va le dormir si on regarde à la veille. C'est vrai. Avec lui, je regarde et j'ai fallu en love au hockey. J'ai vu mon père avoir toutes les émotions du monde off le Canadien soit « made me emotional ». Quand j'ai vu que, tu sais, quand Halak est devenu fou, là, 2011, non, 2010, qu'on a battu Washington et même quand l'année où Kovalev est arrivée, quand on a battu Boston en 7, j'ai vu comment la veille était devenue fou. Je me suis dit, si j'arrive à jouer au hockey, être vraiment solide et au Canadien me draft, j'amène une Coupe Stanley à Montréal, tête en bas. OK ! Ah oui, 100%, je me rappelle de tout ça. Je me suis dit, j'ai vu comment le Québécois immigrant, autant que Jérémy Tremblay, aime le Canadien de Montréal, j'ai vu des chauffeurs de taxi haïtiens comme en mode « Canadien, c'est comme tout arrête ». Mon beau-père, la même affaire. Tu comprends ? J'ai vu l'émotion que ça amenait et je suis comme, on gagne une ronde de série, c'était en bas, on en gagne deux. Sainte-Catherine est écrasée, la viable est saoulée dans Foot Locker. J'ai dit, « Si on gagne une Coupe Stanley, qu'est-ce qui va se passer ? » Dans cette génération-là ? Je me suis dit, « Je veux être ce gars. » Maman a dit, « Excuse-moi, une paire de patins, c'est 400 gouttes. Le bâton, c'est 300 gouttes. » Elle m'a dit, « Trouve un autre sport, ça coûte trop cher. » Comme tous les parents. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Elle m'a dit, « Je trouve, à chaque deux ans, tu veux grandir. Si je veux mettre un bas-deux sur l'équipement, à chaque deux ans, me paraît comme ça. » Elle m'a dit, « Elle fait basket. » Elle fait bien. Je dis, « Ok, maman. » Excuse-moi de te poser la question, parce que ton père est décédé quand tu avais quel âge ? 7. 2000, j'avais 7 ans. J'allais avoir 7 ans. En grandissant de 0 à 7 ans, la façon déjà là que tu parles, je vois déjà qu'il y avait un certain lien où tu me dises que tu as vu toutes les émotions de ton père par rapport aux Canadiens qui fait que ça t'en a créé aussi. Tu devrais avoir un certain lien avec lui. 100%. Comme un enfant, je suis petit, jeune, je suis très jeune. Le lien, il est là, parce que « I love cars, you love cars. » Mon père s'amusait à m'amener au garage quand l'auto avait un problème. Mon père avait une Maxima comme 91. Et puis, en plus, je l'ai acheté la même quelques années plus tard juste à cause de ça. Et c'est une auto que je n'ai jamais m'en débarrassé. Dès que je suis millionnaire, je la mets sur 4G Addo. Je change la couleur. Télévision, put my ride là. Ok, ok, c'est une auto que je n'ai aimée toute ma vie. Puis, m'amener au garage, on faisait 2-3 barres ensemble. C'était quoi encore ta question? En fait, ce n'était pas vraiment une question, je voulais comprendre la relation qui était proche avec lui. C'était toujours en Haïti. Je voyais mon père peut-être 4-3 fois par semaine. Des fois, je préfère 2-3 semaines que je ne vois pas mon père parce que, je ne suis pas un enfant et je n'étais pas un enfant. Depuis que mon âme est là, tu sais ce qui est fou? Le jour où mon père est décédé, ma mère est au téléphone et je me rappelle exactement comment ça s'est passé. Je dormais et ma mère pleure au téléphone et ça me réveille. Je vois ma mère pleurer, je suis comme WTF? Elle parle avec Haïti, il est mort en Haïti. Et puis, quand je suis là je suis assez dans un app, je suis comme What's going on? Puis là, quand il raccroche, comment faire comprendre que là, mes grandes soeurs, mon grand frère se réveille, I get to understand what's going on. My dad died. So I'm like, why you guys are crying? She's still here. So I was like, ma mère est still là. I don't care. It's okay if he's gone. I still have her because I was a mama's boy so much. Mais till this day. Je suis un enfant aussi. Mais je suis un enfant. So I was like, tellement que je dis à ma mère, si ça t'arrive, it's okay. Il n'y a pas besoin de tes gars. 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 Oh, okay. Sachant pas que ça va pourrir, ça va être dégueulasse. So I'm a kid. So I remember, that's exactly what I told my mom. Et je ne comprenais pas encore le concept de la mort. Pas vraiment. And it's crazy because I saw him, I think, quand ma mère est partie, il est enterré, elle est revenue, I saw him that same, I saw him when she came back. I was playing Nintendo 64. Yeah. Puis je vois mon monsieur, je dis, c'est une joke, monsieur est là. Il est là. Là, je dis, mami, mami, papi est là. là, elle dit, papi est où? Si il était là, il a disparu, je sais pas. Là, il est comme, okay. But you, you saw him. I saw him. Je jouais à Mario Kart, Nintendo 64, I will never remember. I'm like, okay, it's a joke. The niggas, the niggas is not dead, he's right here. Mami, papi est là. Y'all tripping, why y'all crying? He's right here. Yeah, okay. Yeah, and then, c'est maintenant que plus tard, je suis comme, whoa, c'est au goodbye, genre. Genre. Yo, that's crazy. on va parler beaucoup. Yo, okay. C'est pour ça que j'ai voulu aller vers le début pour pouvoir remonter parce que j'écoute tes textes, j'écoute beaucoup d'affaires puis yo, Hollywood, tu dis qu'il y a une voix soft, t'écoutes pas ses textes. Non, j'ai pas dit qu'il y a une voix soft. Il est trop sur auto-tune. Non, c'est pas qu'il y a une voix soft, c'est pas ça que j'ai dit non. Je sais pas sur le texte, tu comprends? Auto-tune pour auto-tune, le bail va bien. Moi, j'ai remarqué, quand tu parles là, t'écoutes un de ses beats, il chante pas vraiment, il parle sur le rythme de la musique. C'est comme ça que je le fais. Donc moi, je sens qu'il y a la mélodie. Il y a quand même la mélodie dedans. C'est pas comme si le monde qui cherche vraiment à chanter la mélodie, quand il y a une mélodie puis tu parles. Je pense que c'est la nonchalance que j'ai, que je suis nonchalant. C'est ça, on dirait que c'est normal à toi. Je suis, I don't care. Mais I do care. I do care. Des fois, même me trouille, il va te dire, des fois, I care too much. Mais je suis vraiment en mode, ma nature, je suis nonchalant. I don't stress about things, I just do things. À la base, j'ai commencé à rappeler parce que je voulais faire du bread. Après, je suis tombé en amour. Je suis comme, yo, this is, I like this shit. Je savais pas que j'étais talentueux et came with the time. I'm like, ok, je suis pas mauvais. Ok, mais attends, tu vas trop vite là. Yo, qu'est-ce que je veux savoir, c'est avant tout ça, c'est quand tu as commencé à calculer, à rapper, c'est quoi tu faisais avant, comme après le basket. D'ailleurs, t'as quitté le basket, pourquoi? Ouais. Blessure de dos et puis, j'avais 20 ans ou 19, j'étais comme, je vais pas aller dans la NBA. Puis Chris Boucher a joué avec, l'équipe qui a fait que Chris Boucher est dans la NBA aujourd'hui, c'est l'équipe, la dernière équipe avec laquelle j'ai joué à Alma. On avait un... Tatefield. Avant Tatefield, c'était Alma. Avant Tatefield, on était pas ennemis, we're not the best of friends, c'est comme si on va grindant, mais dans l'équipe, j'avais des gars qui s'est même pas tenait. Chris était comme un gars avec qui j'étais cool. On va rire, il m'appelait Tate Giguide and we were laughing. Je l'ai vu un dimanche là d'ailleurs. Mais sinon, basket, I was like, you know what, à la base, je voulais devenir ingénieur. Moi, tout ce qui est pont, gratte-ciel, mathématiques. T'es un nègue au tocade. Oh! OK! Oui, j'ai fait deux ans, Autocade, je l'ai marché tout de là, mais ça fait comme 5-6 ans que j'ai pas toujours à Autocade, so I don't, I would not remember. Mais j'ai fait, j'ai né civil à André Lorando pendant deux ans. Puis je l'ai devenir ingénieur parce que dès que je vois, gratte-ciel, pont, Magenkamp. OK, t'as pas juste l'air smart, you smart. Je vais pas le dire, I'll let you decide if I'm smart. Moi, j'avais vu juste ce qui est un ex-building système. Ouais, 100%. Moi, mon but c'est éventuellement d'être milliardaire en Haïti puis qu'on sort des cartines comme ça, comme si... That's the whole goal. OK, so I could already see t'es multidimensional. I think I am, I guess. OK, 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 humble. Y'est humble, y'est humble. Y'est bas comme Hollywood, parlez quatre. Y'orée, on va avoir besoin de plus de temps, je pense. Pour répondre à ta question, I never thought I was gonna be a rapper, but j'avais détresse quand j'étais jeune. Puis Baro, j'étais hot. De tous les rappeurs, il y aurait pu dire Y'a dit Baro, OK. Je m'attendais pas à celle-là. Romeo était hot, Baro était hot, j'ai 12 ans. OK, makes sense. J'étais comme, yo bro, j'ai détresse. Partout où je vais, le moment il dit, oh my God, on dirait Baro. Tu sais, le moment, dès que t'as détresse, t'es Baro, là. Puis dès que t'as détresse, t'es Chiff Kiff. Mais, so, j'étais comme, OK, but I never saw myself as a rapper. I'm like, I just want to get paid. I want to make money. J'ai toujours voulu vivre dans le luxe depuis que je suis jeune. Quand à un moment donné, ma mère, le frigidaire cras dans le caille. Moi et ma mère, je me rappelle, je n'ai jamais oublié. Je pense que mon père venait de décider où il n'était pas encore mort. On arrive au Brou et Martino, j'ai comme six ans. Ma mère m'a dit, trouve un frigidaire. J'ai dit, say less. For us, as six-year-old kids, Brou et Martino was fun. Y'a télé tout coté, t'as toutes les sofas du monde. T'es là, tu crasses des boutons. Moi, je suis quête, crasse un bouton. Mais ils ne sont pas simples en plus. Yo, celui-là, je trouve un frigidaire qui est vraiment bad. Et ça, c'est avant le Stainless Steel. C'est un frigidaire noir qui était à la mode. J'ai dit, mami, on prend celui-là. Elle me dit, non, ben, il n'y a pas encore plus. Je lui dis, mami, what do you mean you have no money? Yo, on prend ça. Elle me dit, j'ai pas d'argent pour ça. Je lui dis, ça veut dire quoi? T'as pas d'argent. We need a fridge, non? Elle me dit, non, c'est pas, je lui dis, budget, meet me, budget doesn't exist. Non, non, c'est vrai à cet âge-là. So, I like that's what I want. Ça m'a marqué, I'm like, I will never allow my mom to walk in the store and tell herself she can't buy that. And today, lui va dire, ma mère, bon, j'ai une télévision sur le... Mon frigidaire, c'est quoi maintenant? Il y a une télévision, un speaker, ma mère a dit, je veux ça, je dis, Al Cheshil. So, cet événement-là m'a marqué, I wanna be, je veux pouvoir provide at a level where my mom doesn't have to strike the price tag. So, si je rentre, un écran-entrée, j'ai bien dit, ça, 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 I make an express swipe, Wally. So, I think that event, dans mon subconscient, subconsciemment, ça a joué dans ma tête. To be the get money nigga that I became today. C'est de la fois, ça a été basé sur un trauma que t'as utilisé pour te fuel. I call it PTG, c'est comme post-traumatic growth. C'est pas un stress en mode, you know, comme on va rester broke. Non, c'est comme si, ok, cool, this, ça m'a trigger à dire, tu sais quoi, I gotta get paid. So, quand j'ai commencé à voir que j'ai 20 ans, j'étais pas le super, j'étais super athlétique, mais j'étais pas le plus talentueux, I'm like, je suis 6 pieds 3, right now, NBA, c'est pas pour moi, ni en Europe, it's not gonna work out for me. Je vais retourner à l'école, ça me tente pas, j'ai cherché de mon programme, on m'a re-escrit de mon programme de Genecivil pour m'amener jouer au basket, ça n'a pas marché, j'ai dit, yo, j'ai dit, mami, we're going in the streets. T'es vraiment les 2-3 premières années, toi. Je suis la première année d'Allemagne, je suis le projet pilote d'Allemagne, c'est le monde. Ok, ok, fresh out. Tu m'as dit, toi, dans la rue, parce que pour le reste, j'allais vraiment poser la question, là, qui qui calcule l'American Express? C'est vraiment comme, oh, l'American Express aussi, c'est pas les mêmes limites que ta petite visa mastercoin. Non, non, c'est ça, on sait ça, on sait ça, moi, c'est juste que, le partner qui calcule l'American Express, t'es le squab. Bon, tu vois, moi, je ne savais même pas. Bon, j'allais dire, je suis un ancien swiper, fait que, yo, bro, OK, 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 avant, longtemps, longtemps, mais c'est pas grave. Tout le monde a passé, mon cher, tu vois? J'ai fait des groupables déjà, fait que j'ai avoué à la juge que oui, j'ai fait des affaires plusieurs dans la vie. mon gars, tous les bips, bips, I'm catching it out. T'écoutes sa musique, t'écoutes ses textes. Exactement. Fait que, quand j'ai vu que je voulais pas retourner à l'école, que mon salaire d'ingénieur, ça allait prendre au moins, avant que je fasse six chiffres, que je commence à 80 000. En tant que technicien, je pense que j'étais à 75 000. Et si je vais à l'ETS, peut-être commencer à 100 000. Je lui dis, OK, avec 100 bâtons, en 2015, 14, je peux avoir un beau condo et une belle machine. Une petite machine. Puis, avec les années, je vais monter à 250, 300, puis éventuellement, si je fais ça bien, soit je veux une compagnie de construction et je fais du méga-cob avec les Italiens. Et puis, ou sinon, je... Excuse-moi, c'est ça. Je... I find other ways to make money fast. C'est parce que my mom is getting older. Le temps arrête pour personne. Il faut qu'il fasse s'en battre maintenant. Je lui dis, OK, qu'est-ce que je peux faire qui fait du sens pour moi? J'aime les mathématiques, j'aime l'ordinateur, j'aime les cartes. Un plus un. T'as commencé à... Un plus un. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. OK. Quand je dis, je parle de cartes, je parle de king, queen, valet. Ouais, c'est ça. On parle pour que, là. Le deck of cards. Deck of cards. Deck of cards. Vous êtes bizarres, là, à vous, là. Yo, posez, là. Solitaire sur l'ordinateur, c'est vraiment fly, là. Tous les fois, mon chef frappait un petit speed. Oui, quick on that. Speed, speed, quick on that. Don't do that. Yo. Don't do that. Ton wrist game doit être proper. Oui, don't do it. Ton bras. Yo, je d'accord que toi. So that's why it happened. Puis après, je me suis dit, OK. Et puis à un moment donné, j'ai un bon ami à moi qui était comme, yo. Ça, je l'ai rendu comme moins cent fois. Il est comme, yo, pour de vrai, comme... Et j'ai toujours été un gars que à l'école, j'étais cool. C'est pas pour me vanter. It was the facts. Mes gens au secondaire vont dire, oui, mon nom c'est Fritz. Fritz était le gars que les filles aimaient puis qu'ils étaient cool. Ils étaient grands, ils étaient calmes, ils étaient con, ils étaient drôles, ils étaient intelligents. Pas mal comme nous. C'est pas des blagues, mais en plus que je regarde ton visage, c'est vrai que tu ressembles à Fritz. Ah, c'est un fritz. Ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à ça. Non, il y a des gars que tu commences. Hey, Fritz was a person. There you go. There you go. So là, il m'a dit, yo, you always had motion. T'as toujours quelque chose. T'as toujours du sujet avec les filles. You're great. You have, you're great with human beings. T'es grand, tu habilles bien, tu construis un beau char, t'as un peu d'argent. Like, might as well, let's make money out of it. So il m'a dit, yo, don't you want to be a rapper? Fiche comme? Yo, ça n'a pas rapport au monsieur. Regardez la foule. Oh, qu'est-ce que ça? Ça n'a pas rapport au monsieur. Incroyable. Rosalbo. Yo, c'est vous, c'est les deux cops qui font ça. Yes. Shout out. Ils n'ont pas de taffia? Donnez de taffia. Yo, ils savent quoi faire mon chère. Tu sais quoi, tu sais quoi, on va passer des bouteilles par là, on va passer des bouteilles par là. Oh ouais? On fait la chaîne? On fait la chaîne. Ah yo, Lobo, tu sais où sont les cops? Lobo, tu sais où sont les cops? Les femmes sont toutes venues sur leur 36. Yo, qui veut la sangria et lever la main? Qui veut la sangria? Personne? Yo, il n'y a pas de figure d'oeuvre. Yo, bon tu vois Rosalbo s'arranger sur ses vues. Hey you, you okay? ça n'a pas de sensu? Pas de sensu. Je pense qu'il est fat et fan. Non, c'est bon. Yo Ray, je pense qu'on va avoir plus de temps aujourd'hui. Yo Ray, non, non, fuck you la bande de câble. Ça ne marche pas. Ah, tu sais, tu sais la chronique des alcooliques, on va faire freestyling. Non, c'est bon, c'est bon, on peut continuer. Je pense que la chronique des alcooliques, on va devoir commencer une agence de mort de l'ing. Yo, je n'en ai pas, man. Quoi ça? Pour ma lève. Oh, moi, mes lèvres sont toujours prêts. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Son bec est toujours sec, c'est sûr, il y en a même. C'est correct. 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 On va venir sous ton cas tout à l'heure, toi. Passons pour au presse. Au cap? Neu au cap. Mais sinon, c'est correct. Guys, 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 guys. Yo, oui, oui. L'alcool est là, mais posez, posez tout le monde. Posez. Posez. Ouais. Tu n'as même pas fait le quart encore, il y a. Thumball. Non, c'est moi. Bad throw. Tom Brady, tu n'es pas là aujourd'hui. Donc, ouais, c'est ça. Ni James Sardin, man. Le monde qui ne savent pas, quand tu jouais dans le programme, même si c'est le premier team, quand tu jouais dans ce programme-là, t'es easily un top 15 dans l'Angers-Québec. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. En plus, c'est comme le programme pilote. C'est sûr qu'on t'a choisi, là. Easy, là. Tu comprends? Ben oui, ça l'a dit go. Personnellement, je connais... Vous savez que moi, B-ball au Québec. Non, non, on sait déjà. On sait déjà. So yeah. Je n'ai pas le plus nice. Je ne veux pas acte comme si j'étais le plus nice. Mais... Yo, tu ne peux pas... Tu ne peux pas te teach high. De toute façon, à fin de la journée, sur le moment, tu avais quand même des skills. Oui, j'avais deux doigts avec. Je pourrais régler sur le gars. Dans sa génération, ça finit par faire un NBA player qui est au-dessus de 10 ans de carrière. Facts. So, if you want that team... Qui est-ce? Chris. Chris, mon choc. Ouais, c'est vrai. 10 ans. Ouais, 5 ans. Ouais. C'est beaucoup. Là, il est sur 9. Cette année, il fait 9 officiellement. Dans la NBA? Dans la NBA. Non, ce n'est pas vrai, ça. Ah, ça fait longtemps. Il a gradué. Il a fait 2 ans des Golden State. Il a fait 3 ans Raptors. Il est sur 6-5. Oui, mais n'oublie pas que la Jilly compte. Ah, c'est vrai. Ouais, peut-être que c'est ta... La Jilly compte, il fait 3 ans Jilly. Oui, oui, t'as raison. So... Non, my bad. En tout cas, ça, c'est juste une parenthèse. OK, OK. So, j'ai jamais pensé que j'aurais pu être un bon rappeur comme... J'ai toujours pensé que j'aurais pu être un bon rappeur parce que je suis comme, oh, tu sais... Maybe it could work for me, mais je n'aime pas l'attention. Je suis un chai person. Je n'aime pas que... J'aime aller au magasinet puis qu'on ne m'occupe pas. J'aime aller... J'aime pouvoir aller faire mon gaz puis qu'on me dise pas... Est-ce que c'est... Je dis non, on me dit toujours que c'est lui, mais non, c'est pas lui. T'es chai ou tu as tenté de la privacité ? Les deux. OK. T'as l'air de gars chai. Yo, c'est ça. Non, parce que je ne peux pas être... Je ne peux plus être chai. C'est ça, c'est que tu t'es habitué. J'ai dû me reconditionner à dire, yo, now that I'm a public figure, je ne peux pas être le gars timide parce que là, maintenant, il bat des pauses. Déjà, t'es tout long. On va te reconnaître de côté. Je suis timide, c'est comme, il pense qu'il est bad. Non, je ne veux pas... Je ne suis pas introverti. Je suis extraverti quand elle aime contre Moun. Mais si je ne connais pas les gens, c'est comme, I'm shy, I don't know, I don't... Je veux me surprend, bro. Yeah, I'm shy, I'm a timide person, yeah. C'est fou, man. Je suis mieux à ne pas être timide parce que je ne peux plus être timide. Je dois faire les yeux parce que souvent, on m'étiquette comme, c'est le grand pau-clé qui pense qu'il est bad. OK, on s'envoie à des masses. On s'envoie à des masses, oui. Non, mais c'est vrai. Yo, ouais, ouais, il a des masses. C'est ça que tu peux demander encore à ça. Même lui, la première fois qu'il m'a vu, j'avais 15 ans ou 16 ans. Il est comme, yo, c'est le grand pau-clé, puis il passe les frits. OK. And now he's my best friend. That's what's up. You know, les amitiés se build up, c'est comme ça, man. So, c'est ça. So, I have to make sure que je, like, I gotta... Je dois aller vers les gens. Je ne veux pas attendre qu'on m'aille vers moi. I gotta, like, break the ice parce que c'est ce que c'est parce que je dois changer le plan. Je pense que tu dis, parce que Hollywood et moi aussi, je détestais au début. Ah oui ? Oh, pour le vrai ? Oh, je déteste là. Bro, si tu nous vois vraiment là, si tu viens un Sunday football, regarder un match de football avec moi et lui, tu vas penser qu'on n'est pas des patinaires là. OK. Qu'on n'a jamais été des patinaires. Yo, j'ai des vidéos aussi qu'on peut te montrer. Tu vas dire, OK, les gars, on s'ouvre. Pow ! T'es bien, je suis passé une soufflette. Comme ça, quand tu viens de fumer ton pique. Yes. Oh, oui, oui, je te dis. Non, on ne va pas aller à Gatmaman. Non, non, le Gatmaman, on n'est pas là. Gatmaman, ça se peut que ça soit... Moi, je suis très solide sous le Gatmaman. Moi, je dois arrêter, pour le vrai. Oh, oui ! Ça, c'est moi qui passe de trop temps ici. Oui, je suis vraiment sous le Gatmaman, moi. Même... Oui, oui, oui. Nous, on est plus de nez que l'emmède. Oui. On est plus de nez que l'emmède, nous autres. Au début, c'était ma reine. Parfois, j'ai gradué à maman. Puis c'est comme si... Oh, tu donnes le maman, on donne le libre. Oh, oui, oui. Shit, j'aimerais pas qu'on me dise ça. Non, moi, avec le temps, mes amis m'ont appris à me dire, yo, avec... With us, c'est chill. Parce qu'on aime tellement nos mères. Que ma mère, c'est sa mère. Sa mère, c'est ma mère. So we know. Si je dis... But there's people that won't take it the same way. Non, ça, c'est sûr. Ça me le prend. Oh, non. Ça, c'est sûr. On m'a déjà dit Yobofat en ce moment. Même ma reine. Ça tombe qu'il y a des gens qui sont très proches de leur ma reine. Très proches. Nous, on t'avertit avant même que tu paraites dans notre cercle. Non, non, je sais déjà... Si t'es pas tick skin, pas paraitre. Voilà. Pas paraitre, là. Si t'es sensible pour des bails, viens pas où est-ce qu'on est. Ouais. Parce que nous, on arrête pas. On est tout le temps sous... Les insultes sont bizarres. Tout le temps sous punchline. Jusqu'à temps qu'il m'a proposé ça, puis je me suis dit OK. C'est vrai que j'ai des cob à mettre dehors pour le rap parce que... Je savais pas à quel point c'était cher. Les gens pensent que le rap c'est cheap. C'est pas cher. Le rap c'est extrêmement cher. Le monde pense que ma vie apparaît sur YouTube gratuitement comme ça parce que j'ai le temps d'être le clown devant une caméra. Le clown devant la caméra a payé le caméraman de bâton. Le studio lui a coûté je sais pas combien de cob. Le outfit m'a coûté je sais pas combien de cob. Le AirBnB aussi, si je joue une machine, c'est du cob. Si je joue un AirBnB, c'est du cob. Aller au studio, c'est du cob. Toute la promotion. Toute la promotion, c'est du cob. J'étais comme OK. Maybe I could do it. Puis je pense que je me rappelle cette année-là où on me l'a proposé que Ben a sorti son premier beat qui était comme... On était comme, yo, ça c'est bad. C'était for a living. On est comme qui, ça c'est bad. Et puis, je me suis dit quête. Je dis... Patnek, c'est un haïtien, francophone, qui rappe en anglais, qui fait du bread. That's me. Haïtien. Que bro, on est... L'anglais, je le parle seulement quand j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de le parler là. Je parle pas en anglais pour le fun. Je parle en anglais seulement quand j'ai besoin de parler en anglais. Sinon, c'est français seulement. Comme je dis aux gens, la voix dans ma tête, elle parle en français. Je parle pas en anglais. Ou en créole des fois, dépendant de comment je me sens. Mais je parle pas en anglais si j'ai pas besoin de parler en anglais. Donc, je me suis dit ok. Puis les gars, c'est comme ça aussi. On est tous des francophones qui ont juste appris à parler en anglais. Comment ils ont appris à parler en anglais? Tout le monde s'est fait par eux. Mais c'est une longue seconde pour nous tous. Parce que quand j'ai vu ça, ça m'a inspiré à dire, tu sais quoi, let's do it. Puis après l'année, je pense que l'année d'après, ou quelques mois après Animal est sorti avec Power, j'ai fait ok. Le rap game de Montréal va changer. Il a changé. Now we gotta get ready. Et ça, c'est 2015-16. Moi, je suis arrivé en 2019. Et j'ai fait 3-4 ans au studio à pas dire à personne. Même Mamou ne savait pas que j'allais au studio. Personne savait que je rappais. À part les gens vraiment qui allaient au studio avec moi. Mamou ne savait pas que je voulais devenir un rappeur. C'est quand le produit a commencé à être final. Au début, ma musique était pas that nice. C'était comme... You could tell I was figuring it out. C'est pas... C'est pas top, là. J'ai entendu que t'es un perfectionniste, toi. Si les bails sont pas crispy. Non, we do it again. Ouais, ouais. C'est ça. Les premiers trois ans, c'était vraiment comme... We gotta figure out how to do this. And once we do it... Un mec, on s'est dit... Moi et Philippe, on s'est dit... Yo, c'est mon ancien manager. Je lui ai dit... Yo, if we do this... Il m'a dit... If we do this, we're gonna do it the right way. On va pas le faire à la montréalaise, tout croche, puis que le monde va rire de nous. Parce qu'il fut un temps, Montréal, artiste local, même si elle avait du talent, le monde t'occupait pas. Et si t'étais su, on te faisait... Wow, wow. Cash! Et souvent, les necks qui se faisaient faire want, c'est les necks qui prenaient des pauses pour parler en anglais. Il y a beaucoup de rappeurs anglophones de Montréal qui savaient pas parler anglais. Cash! Wow, 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 wow. On est d'accord? L'accent était trop strong. Ça marchait pas, la syntaxe faisait pas de sens. Garzylac peut tout dire ça. Neck 2-5-4-6-0-1-1, yo! Yo! Il peut tout dire ça. Yo! Yo, tu sais déjà? Now I understand. 2-5-4-6-0-1-1! That's it. T'es méchée, mais pourquoi tu m'as mis là dedans? Est-ce que tu es linguistique? Est-ce que tu es linguistique? Quand on a vu qu'il y a beaucoup de rappeurs qui étaient pas capables de vraiment bang out l'anglais de la manière qu'ils étaient supposés, je me suis dit, moi, j'ai pas d'accent, je suis pas vraiment presque trilingue, on m'a dit, yes, let's do it. Là, on l'a fait, on devra bien le faire. Et souvent, ce qui arrive, les artistes ont de la misère à garder la musique dans leur ordinateur jusqu'à temps qu'il est bien. Parce qu'ils vont faire un caca ou un bail qui est pas fin bon, mais leur patiné va tellement fil, ils vont le mettre dehors, puis là, le monde va rire d'eux. Yes! Moi, mes patinés, on s'est toujours dit, non, non, si c'est pas assez bon, ça va peut être fou, mais c'est pas assez fou. On va continuer, on va continuer, on va continuer à le faire, jusqu'à un niveau où on est comme, ok, il a compris comment gérer le bail. Ça a pris trois ans après. En retour en 2018, je pense que j'ai rec, mon premier beat, on a fait comme, ok. Là, il est vraiment bien. Là, il est bon. Puis là, en 2019, Ford Corridor est sorti. « I could have been an engineer, I could have been a doctor. » Mais ça a pris trois ans avant que je sort mon premier beat. Ma mère ne savait pas. Le premier beat que ma mère a entendu de moi, je pense que c'est comme « Corona » puis elle était comme « Wow, c'est toi, ça ? » Mais elle est comme… Tu travaillais sur ton crash. Oui, mais elle savait pas. Elle a vu le process final, puis elle est comme « Shit, I didn't know you were that talented. » Oh ouais ! Je m'apprends à ma sœur, j'étais rentrée dans ma chambre. Je pensais que j'étais dans ma chambre, puis j'écoutais les beats. Elle allait voir la porte, puis je suis dans mon beat, là, je suis là comme ça. Puis là, je me tourne, puis elle est devant la porte, elle est comme ça. Là, elle fait… Non, c'est… Ma sœur, c'est mon plus gros « Hader » sur la terre. Plus maintenant ! Plus maintenant ! Parce que ma sœur, c'est comme si… Même ses amis, filles, disaient comme « Ton frère est tellement beau. » Ma sœur a deux ans plus que moi. Mais quand j'avais 12, 13 ans, elle avait comme 15, 16 ans. « Oh my God, il est tellement… » « Ah, il est laid ! » « Ah, ça veut dire ça ! » « Ah, ah ! » « You get my man ! » Ma sœur n'a jamais été en mode fanatique, mais… I guess it was her way of showing love. So, when she got into my room, puis elle a écouté coroner, elle était comme… Elle a attendu, puis elle est comme « Non, c'est pas toi, ça ! » « Non, non ! » Elle écoute, puis elle comme « Non, c'est sa voix ! » Là, je suis comme… « C'est toi ? » « Mami, mami ! » « Oui, viens écouter ! » « Ma mère descend, puis tout le monde danse, c'est comme si… » « Ok, là… » « Since then, my sister became… » « My biggest fan, my sister supports me. » « Ok ! » « Elle hate plus. » « C'est en mode « Ouais, mon frère, oui, il est… » « Il est beau, il est grand. » « Il est bon. » « Ok, ta maman doux… » « Ta maman doux n'a pas donné les lyrics. » « Yo, c'est l'école m'voie, oui ! » « Non ! » « Oh ! » « C'est ça que j'pensais aussi ! » « C'est ça que j'pensais ! » « Mais ça a vraiment pas duré longtemps. » « Non, Junior. » « Ok, je m'appelle Junior. » « Non, Junior. » « Je dis, « Mami, I gotta get paid, man. » « Et je veux pas aller… » « I don't wanna go to work. » « Merde ! » « So, elle est comme, « Ok. » « Puis là, quand la musique est arrivée, elle est comme quête. » « Maintenant, t'es pas assez de ça, là, tu veux faire de la musique, mais… » « Après, elle est en Haïti. » « Et Mounio dit ça. » « Quitter le film. » « Mais ils l'ont dit d'une manière où elle l'a pas compris. » « Elle était comme, « Hey. » « Elle est comme, ok. » « Puis, un an plus tard, quand on a su que… » « On l'a été en Haïti, puis on lui a dit, « « La voix de ton fils va l'amener où il doit aller. » » « Mais elle a dit, « Ben, tout petit, moi, je vais voir. » » « C'est pas ça que je voulais dire. » « Bon, ok. » « Rentrons dans les choses sérieuses. » « Oui, 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 ok. » « Et là, attends le tempé. » « Un an plus tard, elle a dit, « Ah, la voix. » « Parce que maintenant, je fais musique. » « C'est ma voix voyage. » « La voix du partenaire qui fait « whatever. » « Je sais pas, mais moi, ma voix voyage, je suis un artiste. » « C'est là qu'elle a fait un plus un. » « Elle a dit, « Petite garçonne, c'est la voix. » « Et là, ma mère est ma biggest fan. » « Vas-y, 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 vas-y. » « Dans tout ça, combien d'amis de ta sœur t'as écrasé ? » « C'est une bonne question, ça. » « Ah, bref ! » « C'est une bonne question. » « Ma sœur a un tempérament tellement chaud. » « Ma sœur peut te piquer, ok ? » « Oh ! » « Oh, ok. » « Ma bîche ! » « Ma bîche ! » « C'est ça. » « Deux temps ! » « Pour le biais des amis de sa sœur. » « C'est pas moi qui allait piquer. » « Non, c'est sûr, c'est les sœurs. » « Les amis ont dit, c'est quoi ? » « On va laisser petit Fritz tranquille. » « Ah ! » « Parce que moi, il y a un âge, je suis rendu, j'étais comme... » « Hé, elle a plus 15 ans. » « Fritz, c'est qu'un go machine. » « Fritz, j'étais comme... » « Yes, come here. » « Ma sœur est comme... » « Tu fais où, toi ? » « Yo ! » « Je te jure, tu craves mon petit frère, t'es off. » « Yeah ! » « Elle m'a dit, j'ai comme... » « Yo ! » « Laisse-moi faire une... » « Elle m'a dit, « Yo ! » « Tu fais une telle ? » « Elle est off. » « Elle m'a dit, « Yo ! » « C'est grand, mon nouillé. » « Elle m'a dit, « Je m'en fous. » « Tu as 40 ans, t'es off. » « Ok, la sœur est no joke. » « Elle m'a dit, non, non, non. » « Mon petit frère a dit, « Y'a l'ont touché. » « Off. » « Elle m'a dit, « Off. » « Puis eux, ils ont dit, « Tu sais quoi ? » « Ta sœur... » « Elle va pas savoir en bachal. » « Ils m'ont dit... » « Yes ! » « Y'on m'a appris dans le 10-8, tu sais. » « Y'on m'a appris dans le 10-8, tu sais. » « Y'on m'a appris dans le 10-8. » « Y'on m'a appris dans le 10-8. » « Y'on m'a appris dans le 10-8. » « Avec les années, y'en a une qui va prendre, je suis sûr. » « Cash ! » « Il avise déjà sur ce 10-8. » « Oh ouais, cash ! » « Mais ouais, elle est non négociable. » « Touchez pas au petit frère. » « Je dis, « Mais yo, bro, on a 10 ans de différence. » « J'ai 29, elle est à 31. » « C'est comme si, « Yo... » « Arrête, là. » « Elle dit, « Non. » « Yo, fais la passe, mon cher. » « Non. » « Allez où ? » « Allez où ? » « Non. » « Dis-toi, je fout de grosse ton ami. » « Je t'attie. » « Bonne de vicieux. » « Elle passe au assist, même. » « Non, je suis d'accord avec toi. Touche pas. » « Au pire, peut-être qu'il serait mieux pour moi. » « Ouais, exactement. Moi, je suis d'accord avec toi. » « Mais j'ai respecté ça. Je n'ai pas forcé. » « Je ne pousse personne dans la boue. » « Je ne suis pas un forceur. » « Valet, femme. » « Non, il ne faut pas non plus. » « Au moins, je n'ai pas besoin d'aller emmerder les amis à ma soeur. » « Moi, je suis un gars qui a toujours été en couple. » « OK, bien. » « J'ai fait six ans avec la dernière. » « Quatre ans avec elle d'avant. » « OK. » « C'est la musique qui m'a rendu célibataire. » « La musique, c'est ma moune. » « Puis les baies sont belles dehors. » « Je ne vais pas te dire que ce n'est pas vrai, ça. » « OK, d'accord. » « Les baies sont belles dehors. » « Je ne vais pas te dire que ce n'est pas vrai, ça. » « Exactement. » « Mais oui, non, dès que la musique a commencé à prendre un certain momentum, ce n'est pas facile de dire quelqu'un qui veut « make himself the biggest thing. » « Il y a beaucoup d'investissements de temps à faire, d'argent à faire. » « C'est ça, c'est ça. » « Il y a quelqu'un qui prend, qui se fait négliger. » « C'était ma dame dans ce temps-là qui se fait négliger parce que c'est Yannick. » « Après 11 heures du soir, c'est pas la moune. » « Je me lève le matin et je vais travailler. » « OK. » « Là, elle se sentait comme une tour cuite. » « Elle m'a dit, je ne suis pas un beau qui te voyais, là. » « Tour cuite, on t'a dit. » « Oh yeah, il me traite comme une tour cuite. » « Elle m'a dit, tu vas te le voir. » « Dis-toi, elle a fait six ans avec Fritz. » « Les Rosales vaut river. » « C'est qui ça ? » « Non, elle comprenait, mais elle ne comprenait pas. » « Chérie, être boyfriend, ça vient avec des responsabilités. » « Cash ! » « Un petit pression. » « Because you have to make sure she's happy. » « You have to take care of her. » « You have to give her the time of the day. » « Et à ce moment-là, ça m'a tapé de boyfriend. » « Je voulais make sure que ma musique fonctionne. » « Moi, c'est vraiment... » « Je focus sur le com. » « Pour financer ma musique, payer mes bills. » « Et puis toi, tu prends le bord. » « Sacrifice ! » « Malheureusement, j'ai sacrifié une madame que je pensais qu'elle était la mère de mes petites. » « Oh ! » « Yo, c'est un gros talk. » « Oui, tu es en train de donner. » « Wow ! » « Peut-être qu'elle va entendre et elle va revenir. » « Ça se peut qu'elle va l'entendre. » « Ça se peut qu'elle donne le talk. » « Ça donne beaucoup de maturité. » « Yeah, yeah, yeah. » « C'est ça. » « C'est moi qui a dit... » « Elle ne voulait pas me dire. » « Non, je vais prendre le caca dans tes mains. » « Non, parce que si tu continues à prendre le caca dans mes mains, qu'est-ce qui va arriver ? » « Ça va me raillir. » « Ça va me raillir. » « Ça va me tromper. » « Maman, c'est chill. » « On a pris un bif. 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 » « OK. » « À un moment, elle est comme... » « OK. » « Maybe I was mad parce que ça fait deux semaines qu'on n'a rien fait. » « Qu'on n'a pas gagné un zuzu. » « Après, je suis comme... » « Non, c'est pas le zuzu. » « Le zuzu, c'est temporaire. » « C'est comme un patch. » « Non, ça va pas marcher. » « Parce que je sais que... » « L'investissement de temps que j'ai à mettre sur ce bail-là... » « Jusqu'à aujourd'hui, je suis super famous. » « Je suis super millionnaire pour la musique. » « Ça fait quatre ans que j'ai de la musique. » « Tu aurais attendu quatre ans, for real. » « Je pense pas. » « Tu aurais fini par trouver un neg » « qui t'aurait donné le time of the day. » « Un neg que lui, lui, il a figure it out. » « Lui, sa carrière est établie. » « Il te aura offert ce que moi, je t'offre pas. » « Tu m'aurais lagué. » « Ou tu t'aurais fait du embauchement avec messieurs. » « J'aurais fini par savoir. » « J'ai dit, il tombe tout au aller, puis je vais tout seul. » « Sûrement, il serait tombé dans les mains à Gardilak. » « Ça se peut. » « Gardilak... » « Gardilak a.k. Mr. Steal Your Girl. » « C'est tellement pas vrai. » « C'est pas célibataire, lui. » « Non, mais je parle du Gardilak quand il est célibataire. » « Back then, back then, back then. » « Gardilak aujourd'hui, il est à Z. » « Mais yo... » « Bon, vas-y, Edlin, c'est là que je veux que ça aille. » « Ouais, je veux rentrer dans ta musique parce que là, comme... » « J'écoute tes textes récemment. » « J'ai commencé à dire que j'écoutais tes affaires. » « Que t'as sorti le premier beat, là. » « Je sais même pas c'est quoi pour de vrai. » « Mais récemment, j'écoute beaucoup les featurings que t'as faits avec Chouise et tout. » « Certains autres beats que t'as faits tout seul et tout. » « Majoritairement en français, donc. » « Les beats ? » « Yeah. » « T'as écouté ? » « Non, mais que moi, j'ai écouté. » « Oui. » « Tu comprends ce que je veux dire ? » « Puis avec les featurings, avec des rappeurs français, évidemment. » « Les textes sont quand même venus me chercher. » « Moi, chaque gars qui est né en Haïti. » « Dans une famille qui a grandi chrétienne. » « Mais quand tu nais en Haïti, que tu grandis dans une famille chrétienne ou pas... » « Tu connais l'autre côté aussi. » « Y a pas d'autre côté. » « Tu connais... » « Le côté. » « Le vrai côté. » « Exactement. » « Tu comprends ce que je veux dire ? » « Amoué. » « Yo, sors le mouchoir. » « Moi, c'est que tu sors le mouchoir. » « Yo, sors le mouchoir, mon gars. » « Mais moi, c'est pas juste ça. » « Parce que toutes les interviews où tu vas, le focus est extrême là-dessus. » « Ouais. » « Mais dans ta musique... » « Hollywood a amené une affaire comme si t'es mellow, voix douce et tout. » « Mais quand tu regardes... » « T'es très vodouisant. » « Non apologétique dans ta musique. » « Tu parles aussi... » « Si les gens écoutent vraiment les paroles... » « Tu parles vraiment aussi de la langue du hustler aussi. » « I do. » « Tu comprends ce que je veux dire ? » « Mais faut comprendre pour comprendre. » « Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. » « So... » « C'est quoi... » « C'est quoi ta technique toi pour écrire un beat ? » « Pour être capable d'exprimer ces choses-là ? » « Parce qu'il y a des artistes que j'écoute que je suis comme... » « Shit. » « J'ai vécu les mêmes choses. » « Ça fait que... » « Quand tu écoutes les artistes que j'ai sur ma playlist... » « C'est comme... » « OK. » « Il a formulé de telle manière... » « Ça fait que moi, ça me donne... » « Faut pas oublier, je suis pas anglophone. » « As much as que je parle super bien anglais. » « Je suis pas anglophone. » « Ça fait qu'il y a des choses que je prends... » « Future, c'est mon artiste préféré depuis quelques années. » « J'ai toujours que c'est Future qui m'a appris à chanter. » « Shout out ! » « Shout out Future. » « Et puis... » « C'est à travers ces lyrics que j'ai commencé à mieux comprendre... » « Comment construire une chanson. » « La syntaxe de ma phrase en anglais dans ma musique. » « Et on a vécu... » « Il y a des choses qu'il a vécu... » « Ou des émotions qu'il a vécu que je peux relate to. » « So I know how to put it in my words. » « Through him. » « C'est fait vécu mélanger avec ce que l'autre artiste que j'aime fait... » « Et comment lui, il écrit. » « OK. » « Fait que d'un fois, tu te sers de certains... » « Group prints au niveau... » « Ouais. » « Pas au niveau de l'écriture, parce que je ne sais pas, c'est l'écriture. » « Mais au niveau de la technique d'écriture. » « Structure. » « Structure d'écriture. » « Ouais, 100%. » « OK. » « Puis, par rapport à... » « Par rapport, admettons, à tout ce qui est prononcé au niveau vaudouisant. » « Quand tu as commencé ta carrière, tu n'as pas eu peur, surtout au Québec... » « Non. » « Qu'on te met dans un boxe ou... » « Je savais parce que le vaudou est extrêmement tabou. » « Exactement. » « Moi, me levé là-dedans. » « Mon père, c'est un haut grand. » « Ma mère, c'est une mambo, fait que... » « OK, toi, tu n'as pas peur de dire ça. » « Fait que tu as été élevé là-dedans, parce qu'ils parlent de lyrics, mais... » « Non, moi, c'est... » « OK, fait que tes parents... » « Mon père qui rache la tête d'un coq avec sa bouche, pour moi, as a kid, c'était normal. » « Moi, je pensais qu'il allait à l'école, puis le papa, tout le monde faisait ça aussi. » « Oh... » « Quoi ? » « Moi, j'ai lâché la tête d'un... » « Pas d'un coq... » « Un coq... » « Oui, un coq... » « Un coq... » « Un coq... » « Oh, c'est toi qui as calculé ça. » « Moi, j'ai rien dit. » « Moi, j'ai calculé la bête. » « Moi, j'ai calculé la bête. » « Oh, souvent. » « Oh, ouais. » « Mon père qui me prend un bainfeuille chaque 1er janvier de l'année. » « J'aimais pas ça, parce que c'était froid. » « C'est comme, « Papy, pourquoi ? » « La douche est là-bas. » « Je suis jaloux. » « Ils me donnent une Florida et du feu. » « Florida ! » « Où qu'on est, où qu'on est. » « Moi, j'ai une famille chrétienne. » « Où est-ce que je sais que dans ma famille... » « Yo, fais juste dire le mot... » « Le mot vaudou. » « Aïe, bobo, yo. » « T'es renié, là. » « Ouais. » « Mais à chaque année, je prenais un bainfeuille. » « Ah, mais t'as vu. » « C'est fou, hein. » « Tu comprends. » « Ironiquement... » « Ils disent que 70 % des haïtiens en Haïti sont catholiques. » « 60 % sont protestants, 100 % sont vodouisants. » « Oh, chef. » « Ils ne le savent même pas. » « Ils ne le savent pas. » « Parce que le chrétien, quand c'est le temps d'arranger certains trucs... » « Monsieur parle dans Jésus. » « Il sait où aller. » « Mais quand c'est le temps de blâmer quelqu'un pour quelque chose... » « C'est Satan, c'est vodou. » « Mais quand... » « C'est pas chez le pasteur. » « Il va pas dire au pasteur... » « Yo, yo, pasteur... » « Tu vois, tu fommes ça bien, Rémi. » « Ralez le bon, ouais. » « Yeah. » « Il va aller voir le hougan, il va dire... » « Ouais, tu fommes ça. » « Maintenant, on met les photos, l'album, ouais. » « Puis la femme vient. » « Mais ça marche vraiment, ça. » « Oh oui. » « Parce que moi, c'est toujours ça. » « Parce que moi, on m'a toujours... » « La manière qu'on m'a éduqué sur le vodou, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'il fallait que j'aie peur. » « C'est en vieillissant que j'ai commencé à comprendre... » « Je vais t'expliquer pourquoi il faut... » « On s'arrange pour qu'on ait peur. » « Parce que l'Occident a compris que la force du négro, c'est son mystique. » « Parce qu'on est faible sans le mystique. » « C'est plus facile de nous contrôler si on n'est pas in tune avec nos esprits. » « Ils savent que si je retire une de leurs forces, je les affaiblis. » « Parce que si tu lis le code noir... » « Le code noir, c'est la liste de règles qu'on a données aux colons quand ils amènent les Africains en Haïti. » « Et dans cette liste de règles-là, le deuxième article 2, 3 et 4 disent que tu dois retirer tout... » « Tu dois l'empêcher de pratiquer ce qu'il pratiquait en Afrique. » « Et tu dois le baptiser. » « Et il faut monsieur quoi dans le bon Dieu ? » « Dans le métier qui est son maître avec le fouet. » « Et dans Jésus. » « Et si monsieur parlait converti, tout est monsieur. » « C'est ça qui a été utilisé pour tout... » « Tout. » « L'Haïtien est devenu chrétien à travers le fouet. » « Les gens pensent que c'est moi qui l'invente. » « Les gens savent. » « Va sur Google, écris le code noir, ils vont te montrer comment l'Haïtien est devenu chrétien. » « Comment le noir est devenu chrétien. » « C'est à travers le fouet. » « Parce qu'ils savent que si on aurait été in tune avec nos esprits, » « tout le long de l'esclavage, » « avec 1804, ça aurait été fait dans peut-être 1704. » « Plus tôt que 1804. » « Ouais. » « Ils ont dit, quand l'Haïtien a dit, c'est quoi, fuck this shit, on va se libérer. » « Là, ils vont dire, ils ont fait un pack avec le diable. » « That's not true. » « Allez faire vos recherches, c'est pas vrai. » « Il n'y a pas eu de pack avec le diable. » « C'est nous qui ont décidé que c'est la liberté ou la mort. » « Et on s'est mis avec nos esprits pour pouvoir se battre, pour dire, tu sais quoi, on est libre. » « Là, ils vont dire, Haïtien n'est pas bon aujourd'hui parce qu'on a fait un pack avec le diable. » « C'est pas vrai. » « Non. » « Mais ça, on va arriver sur ça tout à l'heure. » « Mais si tu lis le code noir, tu vas comprendre que l'Haïtien et la mage... » « Puis il faut un nègue tout un chrétien à travers esclavage parce qu'on voulait... » « Faut affaiblir. » « Faut touiller le papa. » « Non, faut ridiculiser le papa. » « Faut couper sa graine ou le faire paraître que le papa, c'est le father figure. » « C'est lui qui est la force de la famille. » « Faut l'humilier. » « C'est le terme que je cherchais. » « Faut l'humilier. » « Faut rendre la mère monoparentale. » « Jusqu'à aujourd'hui, on vit dans le système de la mère monoparentale. » « Faut l'humilier, le papa. » « Faut leur retirer leurs pratiques spirituelles. » « C'est comme ça qu'on les rend faibles et à terre. » « La Bible à Jésus. » « Et c'est comme ça que... » « Oui, mais parce que... » « De ce que j'ai lu là, par rapport à notre indépendance, » « Tu vois que justement, c'est justement avec cette force spirituelle-là qu'on a pu avoir notre indépendance. » « Parce que moi, je me dis, ok, ok. » « Si moi, je suis chrétien et puis Jésus, c'est mon sauveur. » « Pourquoi Jésus a accepté que mon maître m'esclavagise pendant 300 ans ? » « Au nom de Jésus. » « Au nom de Jésus. » « Je veux pas que... » « J'en veux pas. » « Si bon Dieu qui t'aime... » « Là, il y a des gens qui vont dire, mais c'est une leçon pour les noirs. » « Mais attends. » « Pourquoi bon Dieu... » « Je vais juste rajouter sur ce que tu dis, ok, pour répondre à Gardy. » « Il faut comprendre aussi que, premièrement, la traite de l'esclavage vient de la bulle, papa. » « Oui, c'est le Vatican qui a dit, oh ! » « Les petits négois en bas, là. » « Allez chercher ça. » « C'est le meilleur pontifex, à partir de là, qui permet au Portugal, à l'Espagne... » « France et l'Angleterre et l'Allemagne. » « De pouvoir aller faire la traite d'esclaves de façon légale au nom du Vatican. » « L'esclavage a été sponsorisé par le Vatican. » « Parce que c'est vrai qu'au Canada, au Québec, on parle anglais-français. » « Les gens oublient, le Canada, là, ça a passé à l'Angleterre. » « Les États-Unis, il n'y a pas de révolution Benjamin Franklin, George Washington. » « C'est l'Angleterre. » « Oui, ils ont d'autres États-Unis. » « Il faut oublier, les colons qui sont venus en Amérique du Nord, là, c'était la France et les Anglais. » « La France, on qui est bien le Québec. » « Et la Louisiane, ils ont perdu la Louisiane. » « Le seul bagage qu'ils ont qui est bien en Amérique du Nord, c'est le Québec et Haïti. » « Et la Guadeloupe-Martinique. » « Mais la France avait un plus gros grip sur le continent américain du Nord. » « Mais Anglais qui pique, je ne sais pas si c'est quand qui est arrivé, les Anglais ont taken over. » « Mais l'Angleterre et la monarchie anglaise jusqu'à aujourd'hui ont un pouvoir sur ce qui se passe aux États-Unis. » « Parce que, il ne faut pas oublier, les gars parlent anglais, ce n'est pas parce qu'ils ont inventé l'anglais. » « L'anglais vient d'Angleterre. » « Le français vient de la France. » « Le Québec parle français pour la France. » « Comment on appelait le Québec avant ? » « La Nouvelle-France. » « Et les Espagnols, ils ont toutes républiques dominicaines, Cuba, Amérique latine au complet. » « Il y a comme quatre pays qui ont découvert la planète au complet si tu fais le calcul. » « L'Afrique, le Congo parle français pourquoi ? » « À cause des Français. » « Les Nigériens parlent anglais à cause des Anglais. » « Les seuls nègres qui ont dit, nous on va rester là, on va gérer nos affaires, c'est les Chinois et les Indiens. » « Et même les Indiens ont préoccupation dans les mains des Anglais à un moment donné pour produire du pétrole. » « Le Chinois, tu sais pourquoi le Chinois ne s'est pas fait emmerder autant que le Négro ? » « Parce qu'il y a une histoire qui dit que les gars qui font les guerres de croisade pour convertir les gens, ils sont arrivés en Chine. » « Ils ont dit, Dieu pas maintenant, puis il faut passer Dieu par là. » « Le Chinois dit, ah ouais, ok, toi viens ici, on va te mettre sur la croix, si ton Dieu est plus fort que le mien, la vie ne s'ouvre. » « Depuis ce temps, les gens ne vont plus là-bas. » « Donc, tu sais quoi, les Chinois sont des gens fous, on va essayer, on va aller attaquer les Négro. » « Les Chinois s'amusent à dire, yo, ton Dieu est plus fort que le mien. » « Ok, cool, cool, cool. » « On va t'attacher là, et si ton Dieu est vraiment plus fort, il va venir te libérer. » « Et maintenant, calcul, tu gagnes une guerre au nom du Vatican, sponsorisé par le Vatican, par des Africains avec des lances, avec les outils de l'arrivée du temps, quelques baïonnettes, quelques fusils, très rudimentaires. » « Ouais, comme il y a une histoire qui explique que Rochambeau, c'est un général de Napoléon, ok ? » « Ouais. » « Rochambeau, il était à la guerre de Vertier, Boacaïma. » « Le plus savage, il faut que tu dises ça. » « Le plus savage. » « Napoléon, je t'aime. » « Napoléon, il a envoyé son général le plus savage. » « C'est quoi Haïti ? On va le reprendre. » « Haïti s'appelle la perle des Antilles, juste pas parce que… » « C'est un nom qu'on a donné. » « C'était la colonie la plus riche dans le monde. » « Yes. » « Est-ce que Haïti, c'est un pays pauvre ? » « C'est pas vrai. » « Haïti est supposé de sucre, de café, tout ce que tu veux. » « Vertier, le… » « Comment ça s'appelle ? » « Quand tu as des parfums, là, il y a… » « J'ai oublié le nom. » « Et puis, si tu vois en France, là, et tu vois le château de Versailles, là, qui a coûté comme 2 milliards à construire. » « C'est Haïti qui a construit ça, oui. » « Fait que moi, j'étais en France avec lui, là, puis j'ai vu comment la France a été bâtie sur le dos de mon pays. » « Je dis, ah ouais, vous avez fait tout ça avec le cobre que mon pays a fait pour vous. » « Ça veut dire que Haïti, là, on aurait mis le cobre, le cobre serait resté dans le pays. » « Haïti serait Dubaï des Caraïbes. » « Et moi, je me suis toujours dit, éventuellement, je vais faire Haïti tourner Dubaï des Caraïbes. » « Jim Joëf, that was the goal. » « So, si tu calcules comment, pourquoi on l'appelle la peur des Antilles, il y a trop d'argent en Haïti. » « Il y a beaucoup plus d'argent que les gens pensent. » « Haïti n'est pas un pays pour le fun. » « Ça a été mis pour passer un message. » « Pour dire, quand tu fais la révolution, ou fais blanc ou honte, » « C'est ça qui arrive. » « N'a fait ou, n'a fait ou honte. » « C'est pas que la Martinique et la Guadeloupe a dit, you know what, chill. » « Yo, ce knowledge-là, man, tu dis que t'as 29 ans. » « Tout ce knowledge-là, c'est tout dans ta jeunesse que t'as appris jusqu'à aujourd'hui. » « Super dope. » « Je passe mes journées à faire quoi ? » « Moi, là, j'écoute pas Netflix, je suis pas sur YouTube. » « J'écoute des livres, j'écoute des documentaires. » « J'ai tout ce que je fais. » « Ça paraît. » « Comme il m'a appelé, il m'a dit que c'était cool. » « C'est quoi le panneau qui parle en arrière ? » « Comment il a dit que j'ai oublié, je parle à Rosal. » « So, j'ai... » « Parce qu'on m'a toujours dit, mon père m'a dit avant de mourir, « Par contre, côté au praliste, par contre, qui va sortir ? » « Mon grand-fran me dit souvent ça aussi. » « Et quand tu sais d'où tu sors, sky's the limit, because tu sais... » « Moi, je me suis toujours dit, si mon... » « C'est pas beaucoup de gens qui ont réussi à faire want au blanc dans le monde. » « Surtout quand tu viens au sauvier, on est gros. » « J'ai dit, yo, moi, j'ai la chance de sortir d'un pays où mon peuple a fait want au blanc. » « Mon peuple a fait want à l'anglais, l'espagnol et le français. » « Si je peux mettre le blanc dehors, pas gombaim, pas café. » « Comme si la... » « Faut pas oublier, l'armée française était l'armée la plus puissante sur la planète. » « Dans le temps, ouais. » « Et moi, avec ce mouchoir-là, là... » « Ben moi, mes gens, back then, avec ce mouchoir-là, là... » « On se dit au blanc, guette, maman. » « Parce qu'il faut oublier, collant, guette, maman, ça vient d'où ? » « Que vous savez, ça vient d'où ? » « C'est le collant qui regarde ta mère pour éventuellement la coinir, la grosse, puis faire nos esclaves, puis faire un petit monde dans le travail. » « Comme ça, on est devenu pour clair. » « So, collant, guette, maman, moi, je suis peut-être pour clair à cause de ça. » « Non, pas peut-être, je sais. » « Non, non, mais c'est vrai, je sais. » « Mon arrière-arrière-grand-père, son nom, c'est Augustin Clairvaux. » « Que mon nom, c'est Fritz Clairvaux. » « Monsieur, son père était un général français. » « So, je suis d'une lignée de gens mélangés avec les négros qui ont... » « J'ai peut-être une arrière-grand-père qui s'est fait violer. » « Et c'est là que j'ai dit, OK, c'est bon, j'ai compris. » « This is how it goes. » « If I know where I'm from... » « C'est sûr que l'histoire d'Aïti ne se fait pas raconter assez. » « Parce qu'ils ne veulent pas que tu saches. » « Tu ne peux pas la raconter. » « Parce que même, déjà là, si tu regardes historiquement, juste après notre indépendance, les États-Unis étaient encore en esclavage. » « Oui, et c'est grâce à nous qu'ils ont commencé à dire qu'elle... » « Et même là, ils se sont arrangés pour que la nouvelle ne traverse pas les États-Unis pendant trois ans. » « Oui, c'est vrai. » « Et après qu'ils ont fait ça, 40-50 ans plus tard, il y avait une compagne rejetée sur le missile. C'est ce qui arrivait. Le Vatican mettait du gros cop dehors pour envoyer des missionnaires, dire aux gens, « Non, guys. Oui, je comprends, mais c'est Jésus. » « J'avais entendu ça. » « C'est Jésus. » « Il ne faut pas écouter. » « Ce n'est pas bon, ça. » « Et ce qu'ils ont fait après ça, Hollywood, dans les années de 1910-20, Hollywood a... » Hollywood a commencé à faire des films pour la poupée, pour mettre dans les zombies. Zombies, là, c'est un bail qui se passe chez nous seulement. Donc, zombies, c'est Haïti qui fait zombies. Il a fait zombies. Oui, oui. On a une fille qui est venue avec son livre ici et nous a expliqué beaucoup. Ah, tu vois. Zombies, c'est un bail que les esclaves faisaient pour que tu paraises mort, pour que le colon te laisse tranquille. Il a fait des zombies. Il a fait des zombies. d'être humain normal, comme tes bacs qui tu es. Puis, souvent, beaucoup de nez marrons, c'est comme ça qu'ils se font. Tu connais ton chien, toi ? Ok, toi ? Ben oui, non, lui... C'est pour ça que c'est le philosophe, oui. C'est pour ça que c'est le philosophe, mon chien. Le podcast, on peut vrir. On a besoin d'extra 45 minutes, ok ? Non, non, c'est pour ça que c'est le philosophe. On sait déjà que... Bon, là, il a son bol de graisse, oui, mon gars. Il a son bol de graisse, là. On va parler de Haïti, monsieur déjà, capi ? Ok. Mais yo, 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 sacké par à croche, là ! Chegé dans la pack, yo, pas s'es crott dans le bac ! Parce que, là, tu dises beaucoup de real shit, puis c'est rare que je raconte... Tu vois, ce niveau de conversation-là, là, c'est rare que je l'aise avec des gens de mon âge, puis en dehors de Rito Joseph, là, avec qui je peux parler comme ça de mon histoire ? Rito, je l'aime. Tu comprends ? Je l'aime. Tu meures ? Rito ? Yo, ben oui. You're doing a great job, bro. Yo, shout out ! Yo, d'ailleurs, on doit avoir... Peut-être qu'il a pas sans crédit même. Non, parce qu'ils ne veulent pas que ce message-là va plus loin. Voilà. Parce que les gens pensent que je suis là et que je parle parce que mon père est vraiment beau. Non, avant que je comprenne c'est quoi le mystique, j'ai été faire mes recherches, j'ai lu des livres, je suis allé en Haïti juste pour ça, j'ai fait un mois en Haïti juste pour ça. Je dis, « Mami, yo, maintenant que je vois, j'ai eu une expérience mystique en 2015 ou 16, puis j'étais comme, « OK, I need to understand how this works. » Imagine, t'arrives quelque part, tu rencontres un vieux monsieur, un vieux grand monde qui t'a jamais vu de sa vie, puis il te dit tout sur ta vie. Ça va te faire batterie. T'es comme, « How do you know that? » Je me suis dit, « I need to know comment lui sait ça. » Quel esprit est venu lui dire, ou qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il sache ça. Il m'a dit, « Ton papa a mouru, ton papa a beaucoup d'autres, la mâche avoue chaque jour. Maman, c'est tel bagaille. Grand-père, c'est tel bagaille. À un moment donné, OK, il y a une femme qui m'avait checké un cop. Pour que je le qu'aime pour elle. Elle a dit, « Toi, avec le cop, je peux te faire confiance. Ma bombe, qui t'aime boire tel mon temps, et puis l'aime besoin, m'a venu chercher le naman. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. » Monsieur m'a parlé. Et puis, à un moment donné, il y a eu un batterie avec ma mademoiselle, et j'ai quibé le cop, parce qu'elle a dit, « Elle est tellement fou. » Je dis, « Quoi ? » Elle a dit qu'elle allait gifler ma mère. Je dis, « Regarde, maman, garde ton père. » Le patiné m'a parlé de ça. Je dis, « Comment tu sais, c'est arrivé il y a comme trois jours. » Je dis, « Ok, c'est bon. » Non, je dois comprendre c'est quoi, comment ça fonctionne, ça. Je dois comprendre. Et quand j'étais en Haïti, j'ai compris, je dis, « Ok. » Je vais aller poser des questions à ma mère. Ma mère a commencé à s'ouvrir. Ma mère a commencé, quand mon père est décédé, ma mère a commencé à juste moins nous inclure dans le mystique. Elle voulait qu'on ne soit pas trop inclus. Elle voulait qu'on soit... Ma mère nous a même voué à l'église chaque dimanche. À tel point qu'elle est comme, « Yo, let's just... » « I want this case to just not be aware of ça. » Est-ce que je peux juste... Non, vas-y, vas-y. C'est compétitifant parce que moi, je connais justement des gars que... Je pense que ça se connaît. En tout cas, des gars avec qui que, genre, que je connaissais qui jouaient au football puis que les gars étaient des boostés, là. Mais justement, leur famille, c'était des mambo. Mais quand justement, ils ont arrêté... Quand la mère a décidé de... « Hum, j'ai arrêté ça. » C'est comme si les gars ont régressé au football. Puis j'ai toujours calculé... Est-ce que c'est vraiment un lien ou c'est juste du palais? Ça pourrait avoir un lien parce que la job de tes esprits ou tes... Tu sais, mon album qui s'appelle « DNA », je l'ai appelé « DNA ». Pourquoi? Parce que j'ai dit aux gens « Faut pas négliger nos ancêtres. » « Papa qui mourit, je dois m'assurer que où il est dans l'autre monde, ah, le mec, il est OK. » La même façon qu'ils ont du pouvoir sur nous, on a du pouvoir sur eux. Quand ils disent qu'il faut que tu vides du tafier par terre, là, c'est pas parce que c'est symbole. Non, ça donne de la force pour de vrai. L'humine, chandelle... Tu vois, l'oratoire Saint-Joseph, paquet de chandelles. Facts. Le Vatican, là, faut pas oublier, tout le knowledge qu'ils ont vient d'Afrique. D'Afrique. Fait qu'allumer une chandelle, ça donne du pouvoir à un esprit dans l'invisible. Mais les gens savent pas ça. Mais quand on lit quand ils mettent en baleine, le chat fait gros magie noire, son magie fait à monsieur. Mais baleine, lui, met tout de côté dans l'église. Is it a problem? Non, it's not. God damn, c'est tellement vrai. Quand le chinois, t'arrives... T'as le chat... Bon, les filles qui vont en faire leurs ongles, le chat fait comme ça, là. Non, mais vous riez. C'est un loire cop. C'est un loire ralé business. C'est un loire ralé moon pour faire cop. Je sais, exactement. Mais quand eux le font, c'est chill. Mais si on met une image de haut goût, c'est oh, monsieur Nadjab. On mange pas là-bas. On n'ira pas. So, le Vatican a pris beaucoup de leur knowledge en Afrique. Oh, fuck! On a une différence cognitive. On a... Il y a quelque chose, faut que tu comprennes, la façon qu'ils ont démonisé la chose, c'est à un moment donné, ils ont été aussi avec le divide and conquer, man. Ah oui, ça marche très bien, ça. Ben oui. Ça marche super bien, ça. Le plus grand ennemi de l'Haïtien est un haïtien. C'est un haïtien. Ils veulent pas. Faut pas oublier la devise du pays, c'est l'union fait la force. Qui n'y ont? L'union, on l'a fait une fois. Nous, j'ai l'indépendance. Après... That's it. That's it. So... Moi, vous m'avez perdu, là. Je m'en vais acheter le chat qui fait ça, là, puis je le game chez nous, maintenant. Mais... Oh, je le chat, là, bref! Monsieur Pajabla Kaïou, prends une image de denteur, mets-le chez vous. OK. N'a qu'est-ce qu'il dit? Moi, je trouve que c'est fraîche qu'est-ce qu'il dit, parce que tu peux pas rentrer dans aucun commerce asiatique. Y a pas ça. Même Indien. Même le plus petit, ils ont leur... Ils ont leur bagaille. Mais oui. Ils ont Bouddha qui est là. Mais oui, mais oui, tout le temps. C'est un principe, tu le vois pas, là. T'es comme, mais pourquoi Bouddha est là? Mais tu mets une image de haut goût, aille au Vodou. Non, je vais pas là-bas. Mais Bouddha, c'est la même chose pour eux. Le chat, c'est le même bagaille pour eux. Tu dois s'amenter pour toutes les affaires de loi et tout. Former ton main sur la Bible et vont l'autre main. Ça, c'est tous des rituels anciens. Anciens, mais pour... C'est pas pour eux, c'est pour eux. Pour l'Occident. Je dis, Jésus, si tu fais l'histoire sous Jésus, Jésus, c'est un juif. C'est l'ancêtre du juif. Je le dis tout le temps, en plus. C'est l'ancêtre du juif. True. C'est ça, mon ancêtre. C'est pas quelque chose d'autre. True. Ça représente quoi, le mon chat rouge ? Ça, c'est au goût. J'ai un esprit qui marche avec moi, puis c'est ça qui veut make sure qu'il sait qu'il est avec moi, puis je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il est avec moi, et je sais qu'il est avec lui. Revenons dans ta musique. Revenons dans ta musique, maintenant. Le nom Rosalvo. C'est mon nom. C'est ton nom, ça ? Oui, oui. C'est le nom à mon grand-père. Fritz Rosalvo. Fritz Joël Rosalvo. C'est le nom à mon grand-père. Et vous, c'est un junior. Oui, je suis le troisième du nom. Mais Rosalvo, c'est le nom à mon grand-père. Et puis, j'étais comme... C'est un black dad. Que mon nom, c'était quoi ? C'était Young Flippa. J'étais comme, ah, c'est trop rappeur. Faut pas un nom qui peut faire tout. Comme Drake. Yeah, exactement. Pas Lilo, quelque chose de Young. Faut trouver un nom qui est beau à écrire, qui fait du sens. J'ai dit Rosalvo. C'est un nom que... Puis ça fait un peu Rosalvo. Je savais pas. Honnêtement, je m'attendais parce que je connais ma culture, mais je peux pas dire que je connais le voodoo comme ça. Fait que dans ma tête, à moi, je me suis dit, ça a sûrement un lien avec le voodoo, mais... Non, Rosalvo, c'est le nom à mon grand-père. Ton grand-père, ok. Ok. Ok, j'ai ce nom-là. Le mot, c'est pas mon vrai nom. Non, non, c'est mon nom. C'est écrit... C'est pas sur mon permis, mais c'est sur mon... ... passeport, mon... Les vrais, vrais... Certificat de naissance. Rosalvo est écrit. Ok, ok. Est-ce que t'as déjà réglé un bif en sortant le mouchoir? Non, parce que... I don't get it in the way. Moi, c'est fait l'argent. M'occuper de ma mère, puis... Ok, quelqu'un d'emmerde là, puis comme si... Tu penses qu'il y a du monde qui se t'aime pas sous toi parce qu'ils savent que... On m'a déjà dit que oui, mais je sais qu'il y a des mounfouges qui vont me dire non, besoin, ouais, si c'est vrai. Comme, ouais, si c'est vrai. Monsieur Danvodou, Monsieur Pacaprancisse, ça, ça, ben, ouais. Et puis, vas-y, I don't know. J'ai pas de contrôle sur ce que l'autre être humain fait. Mais j'ai déjà entendu dire que les gens sont comme, c'est quoi, moi, je ne sois qu'elle pas avec lui parce que Monsieur Danvodou, c'est un mystique. Puis j'ai déjà entendu des gens me dire, yo, moi, je veux voir si le Mission Mystique est for real. Mais tu vois, moi, j'allais te poser cette question-là tout à l'heure. Quand t'as dit tout à l'heure que ta mère, après la mort de ton père, a cherché à un petit peu vous éloigner, est-ce que tu sentais que... Mais je sais pourquoi. C'est vrai qu'on parlera en privé, mais moi, je sais pourquoi. Je ne veux pas rentrer trop deep, mais est-ce que tu sens que c'était pour essayer de te protéger de la pression sociale ? Non. C'était me protéger de les pouvoirs qui viennent avec le mystique. Oh, fuck. Tu peux devenir bon Dieu. Ouais. Comme mon père voulait devenir bon Dieu. Mon père voulait ne plus tomber. Fait que c'est ces ambitions-là qu'elle voulait te protéger. Ces ambitions-là. Elle voulait que mon père soit une leçon pour moi. Mais elle ne savait pas comment approcher la chose. Elle préfère dire « Yo, fuck this shit. » Ce n'est pas parce qu'au cas tout n'est bon Dieu qu'au doué tout n'est bon Dieu. Voilà. Est-ce que... Est-ce que quand ton père est mort, ils ont calculé que c'était par rapport à ça ? Ça, c'est... N'arrête à parler. OK, 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 OK. Là, maintenant, ta carrière, ta carrière de rap au Québec en anglais. Ou tu te vois, man, au Québec, man, te classer pour de vrai en anglais. Moi, je n'ai jamais calculé. Depuis le début de début de l'année, je n'ai jamais calculé le Québec. OK. Moi, je suis anglais, comme je l'ai dit. Mon rêve, c'était d'amener une Coupe Stanley à Montréal. Mais quand tu joues dans la ligue, tu joues contre New York, tu joues contre tout le monde. Tu ne joues pas contre Justo-Rivières, Gaspésie, tu ne joues pas contre Laval. C'est quoi ta stratégie pour sortir de la province ? Keep working. Keep working. Puis l'internet, hein. L'internet is the sky's the limit. Il n'y a pas... Il y a un couple d'hommes pour me voyager. J'ai l'internet pour véhiculer ma musique. Il n'y a rien pour m'arrêter. C'est moi qui ai décidé de me mettre dans des places où je peux rencontrer des gens qui peuvent m'aider à pocher le shit. Parce que moi, j'ai toujours dit, le Canada n'a rien eu. Ils ont eu Drake récemment. New York, ils ont tout eu depuis le début. Elle est depuis... un peu après New York, ils ont eu, qu'il ne faut pas oublier. Elle a déjà été Montréal, hein. Yeah, yeah. LA, il ne faut pas oublier. New York, c'était la mecca. C'est the make of hip-hop. Ouais, ouais, ouais. Faites la musique. Le South a déjà été Montréal. Yeah. C'est comme si... Début 2000, le South, on respecte ça. Non, même pas. Quand le Chris est arrivé, oui, début 2000, oui. Mais Outkast, là, c'est comme... The South got something to say. C'est Montréal, ça. Outkast, c'est quoi? 96, 27? 14, 15. Yeah, exactement. Atlanta a déjà été Montréal et Atlanta is the biggest thing in the world today. LA a déjà été Montréal parce que New York was the biggest thing. C'est comme, no fuck, whatever you got going on. C'est nous ici, c'était pas de Brooklyn ou Queens yet, maman. And I was like, OK, so Montréal is just an ex-Atlanta, an ex-LA, an ex-whatever city in the world qui n'a pas eu de chante qu'il mérite. Drake a fait son travail à Toronto et ça a moins de faire mon travail à Montréal. Tu me l'a dit que c'est toi qui va être capable de faire ça? Je vois pas qui d'autre. OK! You took your shit, my nigga! You took your shit, man! Je vais pas le dire parce que I'm full of myself ou parce que je pense que... Non, non. Je vais avec la logique des choses. Moi, je suis un cas de mathématique. 1 plus 1 donne 2 sur Mars, sur Jupiter. Tu donnes 1, 1, ça fait 2. Ça fait style 2. Mathématique, ça change pas. La langue change. People lie. Women lie, men lie. Numbers don't lie. Je me suis dit, OK. I can make it like I'm real good at math. Si, I'm real good at math. I'm like, OK. Je rappe en anglais. Je suis haïtien. Je sort de Montréal qui est le mélange culturel le plus puissant selon moi en Amérique du Nord. J'ai pas fait le tour de la Terre encore. Fait que pas qu'on est. Normalement, aujourd'hui, sur Terre, Montréal est la ville la plus malade mentale sur la Terre. Ils vont dire, Montréal, c'est sûr. Non, c'est pas sûr. On est juste non, non, c'est pas vrai. Mais, nous le fais en bas avant arabe, nous le fais en bas avant haïtien, nous le fais en bas avant anglophone, jamaïcain, nous le fais en bas avant québécois, français, nous le fais en bas avant libanais, tout ce que tu veux. True. So, à un moment donné, j'expliquais dans une entrevue que je peux dire, ouais, je trouve, ma négre, yo, mon cobre. j'ai parlé arabe, français, anglais, créole, dans une phrase. Quel autre pays dans le monde qui peut te parler quatre langues dans une phrase ? So, en France, là, ils parlent juste français, oui. So, à New York, ils n'ont qu'à parler anglais seulement, oui. Ou aussi, espagnol, sous-côté. Et ils vont faire des poses à parler créole. Hey, yo, ma boule, man, ça capte. On se comprends ? Yo, moi, j'ai un gars comme Grillo, bro. Non, j'ai pas de Grillo, je dis en guette, maman. qu'aucune autre ville. Toronto a un gâche. Moi, je pense que mon frère d'ici vient de Toronto. Eux, c'est les Jamaïcains qui ont influencé leur shit. L'anglophone de Toronto a l'influence patois à cause des Jamaïcains parce que le Jamaïcain, le patois, c'est de l'anglais. Le créole, c'est du français, mais mélangé avec d'autres bagailles. Le français de Montréal est haïtien. C'est dans le street, là, de n'importe quelle nationalité que tu aies, tu dis Cobb, tu dis Baïvague, tu dis... Bon Dieu, Bon Dieu, Bon Dieu, Bon Dieu, Bon Dieu, Patne, You, Mon, Nég, We won here. True, il y a le Weshro, il y a le Wagwan, il y a tout. So, if you understand how to mix that, moi, je pense que selon moi, c'est la plus grosse puissance que Montréal a. C'est le mélange que la ville a. Le balai est réel! Yeah! Wow! Yo, Bruno, Rosalvo, où sont les réels? Où sont les réels? Wow! obligés de faire un point ou parce que sinon, Ray va dormir aussi. yo, Bon Dieu, Voix. Yeah! Yo, Bro! Bon Dieu, Voix. On laisse, il veut dormir ici, moi, j'ai pas de boubles. Non, c'est curieux, c'est qu'il y a un gars qui s'exprime beaucoup. Yo, fou! Dis-moi, c'est rare qu'on tombe sur des invités qu'on n'est pas obligés de gourmer. On a eu quelques invités, là. Ah, il est l'éco. Récemment. Il est l'éco. Nos talons de rose, on a dû les sortir, là. Ok, il faut sortir le verre du nez, il faut poser des questions. tu comprends? Mais toi, tu t'exprimes, puis t'élabores sur les choses, tu comprends? Ça fait qu'aussi, ça amène d'autres questions, d'autres trucs en trucs. Mais c'est important pour moi parce que c'est comme si je dois soit éduquer ou donner un perspective que les gens n'ont pas nécessairement eu. Exemple, il a dit, shit, c'est vrai qu'il y a des chandelles partout dans l'église. Mais vos douze ans, ils me balènent tout. It's the same thing. So, I gotta give other perspectives because he might go home and be like, yo, let me go on Google and just... Ah non, c'est casual fait. Chat, d'épéter, I don't know, ask questions. So, moi, je sais qu'une de mes vocations sur cette terre, que les gens pensent que passer du sang sur terre, c'est juste à l'école, prendre un diplôme, à le travail, 30 ans, retraite, pension, mourir. Quand les gens du menacrafient aujourd'hui? Yo! Je suis calice. Moi, c'est ça 3%. L'expérience humaine, tu ne se limites pas à ce que le système veut que tu fasses. Ah, voilà. C'est ça que le pendentif veut dire. 3%. Parce que j'allais te poser la question, mais là, tu l'as juste sorti. J'ai toujours dit, tu ne peux pas juste prendre ce que le système te donne. Tu dois comprendre le système. Tu peux utiliser le système comme un outil parce qu'il faut que tu peux être habile. Je ne vais pas dire, yo, va pas au micro-d'o travailler. Non, va au micro-d'o travailler. Mais, trouve-toi quelque chose que tu veux faire pour avoir un impact sur quelque chose dans le monde. Je ne sais pas. True. Mais, je sais que musique, c'est un des premiers pas vers l'impact que j'ai sur le reste de la terre. Ma musique va influencer des gens. Après, à un moment donné, je suis, il aime ça dire que Rosalvo, premier dictateur d'Haïti 2041. Je ne veux pas être président d'Haïti ou des dictateurs, ça ne m'intéresse pas, mais ça se peut que je sois dans l'équipe en arrière qui dit « Yo, Pam, non. » Aujourd'hui, tu vas dire ça au peuple. Kev, tu dois trouver ton purpose dans ce monde. Oui, tu dois trouver ton purpose. J'ai deux dernières questions. Vas-y. Ça, c'est cash. Dernière pour... C'est fini après ça? Non, non. Moi, c'est moi. Ah, ok, pour toi. Moi, je suis amoureux ici. Je veux rester ici. Kev, on va être obligé de faire un port-tout. T'inquiète. avant que tu arrives, au niveau de moi, on parlait comme si « Yo, pour vrai, tu étais un gars qu'on comparait à Tory Lanez. » Genre que moi, les beats que j'ai entendus de toi, je trouvais que c'était très R&B. Tu comprends? Puis, en même temps, tu rappes. Yes. So, c'est Tory, ça. Ça fait du sens. Drake ou Tory? Ouais, mais on dirait que je pense qu'avec l'agressivité, l'intensité que tu... tu donnes... Tory, c'est le jeu qui n'est pas agressif. Exactement. Drake et moi. C'est exactement du jeu qui est très light skin. Il est très light skin. Mais l'agressivité parfois que tu as, je trouvais que ça faisait du sens. Est-ce que c'est une source d'inspiration, ça, ou c'est juste comme c'est arrivé comme ça? Tory? Ouais. Non, je n'écoute pas Tory. Mais j'aime beaucoup Tory. Comme j'ai une amie, ma meilleure amie écoute Tory obsédée. Tory is fucking nice. Non, moi je... Il y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup qui ne sont pas dans ma playlist. Ah, OK, Donc, non, Tory, non, mais quand j'écoute, j'admire, je suis comme, wow, he's nice. Tory est dégueulasse. Moi, je suis un gars qui... Tory Lanez est dégueulasse. J'écoute beaucoup de Tory. C'est comme je t'ai dit, on parlait, puis j'ai dit, yo, on s'envole. Comme free Tory, pour le vrai. Yo, free that nigga, man. Yo. Non, non, t'as la gueule sur le forme. 10 ans, je ne sais pas, mais hey, je suis désolé, bro. Mais sinon, non, Tory, ce n'est pas une inspiration, une influence, mais il a probablement l'a fait subconsciemment, indirectement, mais sinon, Tory, après, je l'aime ce qu'il fait. Regarde, dis-la, qu'on sait que t'as la question à poser. Je vais laisser une autre question. Je vais laisser une autre question passer. Non, il y a une question là-bas aussi. Oh, il y a quelqu'un qui a une question? Oh oui, vas-y, viens, viens, je veux savoir pourquoi que des fois t'as un drapeau rouge puis des fois c'est bleu. Est-ce que t'as d'autres couleurs que tu peux faire dans d'autres journées? Est-ce que tu peux élaborer plus sur ça? J'ai les Avengers. J'ai les Avengers de loi. Hein? Ouais, chaque couleur représente un esprit. Chaque esprit a sa couleur. Puis moi, on m'a toujours appris que le matin, quand je me lève, ça l'idée me prend. Soucié à les journées, je me dis aujourd'hui c'est bleu, c'est bleu. Et dépendant des jours, des fois, il y a des jours comme le mercredi, c'est rouge. Le mardi, c'est bleu. Jeudi, ça peut être rose. Je ferai ça, ça peut être rose. Regarde sa figure, mon cher. Tout dans le dehors. Tout dépend. Tout dépend de comment je me sens, qu'est-ce que ma tête me dit, que moi, j'écoute vraiment la voix dans ma tête. Je me dis aujourd'hui, noir. Dépendant où je vais aussi, il y a des places où je vais où je sais que comme, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais mettre telle loi avec moi parce que je sais qu'il y a tel genre de personne ou dans tel coin que je peux aller ou que je ne sais pas, on ne sait pas ce qui peut m'arriver. Je dois être préparer. Je suis superman, je suis intouchable. Non, je suis un être humain. Mais je sais ça. machin, 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 Ok, ok. Gardilak. Vous avez un plaisir? Non, 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 vas-y. Ok, ma dernière question, c'est, tu fais un paquet de show, whatever, comme yo, t'es là là, t'es out there là. En plus ou single? En plus. Combien de groupies j'ai fun? Je voulais juste savoir combien de sloppy t'as pris. Et c'est laquelle la meilleure sloppy t'as pris dans quelle show, quelle ville, whatever, que t'as pris la meilleure sloppy t'as pris. Tu me poseras la question le jour que j'ai en tournée, je n'ai jamais été en tournée. Ah non? Pas encore, ben non, non. Il faut oublier, je rappe en anglais. Oui, true. Il n'y a pas d'endroit. Tu sais, aller au Saguenay, c'est comme peut-être qu'ils ne sont pas intéressés. Quand tu rappes en français, le Québec est plus cool pour toi. Oui, true. Quand tu rappes en anglais, tu peux aller à Laval, Ottawa, Montréal, peut-être Brossard. Et puis Brossard, Laval, ça compte qu'en Montréal. Fait que quand j'ai des choix à Montréal, les gens de Laval et Brossard se déplacent. Ils vont à Montréal. OK, OK, OK. Fait que moi, je vous souhaite au moins un autre, je vous souhaite 100 ans de chronique des alcooliques. Comme ça, je peux revenir dans deux ans et tu me poses la même question. Je lui dis, ouais, j'étais avec Future et on a fait un gang. Non, c'est une joke. OK, mais attends, tu n'as pas besoin de Brossard au moins? Non, Sam, après le show, ce que faisons-nous? On va à la maison. Après le compagnie, tu n'as pas pris une top. On va à la maison. Je ne te crois pas. Je te promets, on va à la maison. Parce que Montréal est un petit endroit. Et je ne peux pas commencer à avoir juste gauche-droite dès que je vois. et moi, je ne suis pas nouveau de Pussy. Je n'ai toujours pas de nouveau pour moi qu'on se... Yeah, parlez de ton merde! parlez de ton merde! J'ai appris... Parce que tu veux rire? As much as it sounds like I'm talking my shit, moi, des fois, je dis à Sam que ma vie avant la musique, qui était le gars grand, cool, qu'elle du com, que les filles aiment, c'était comme un stage pour la musique. Parce que je suis habitué. Maintenant, c'est comme si, avoir l'attention, je suis habitué. que les femmes me trouvent frais et qui veulent me dire yo, let's go, je suis habitué. Quand la musique est rentrée, c'est con toi. Quand la musique... Quand la musique a commencé, je peux gérer. Parce que beaucoup d'artistes qui ne sont pas habitués à jouer une bouboune, quand ils tournent artiste, tout ça, ils rejoignent. Exact. Moi, je n'ai pas menti. Si je pouvais chater comme toi... T'es obligé de le redire dans le mic. Redis ce que tu viens de dire dans le mic. Il faut que le monde l'entende bien. Les artistes qui ne sont pas habitués à être cool et à voir l'attention que la musique amène, quand ils l'obtiennent à travers la musique et que les femmes leur donnent le temps de la journée, tu perds le tête. Et puis, go fuck. Ils fuckent tout ce qu'ils ont besoin. Ils veulent. Moi, je suis un être humain. Je ne suis pas un robot. Il y a des créatures où je vais être comme « Miss me, toi ! » « Check le Bouddha ! Le Bouddha est sérieux, là ! » Comme toi. Comme toi. Comme toi. Comme toi. Comme toi. Wow. 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 C'est un poser vide. La chose que moi et Sam ont dit tout le temps, c'est si je ne suis pas capable de me discipliner à petite échelle, quand je vais être « famous », « drink », je vais faire quoi ? Conforme qu'à moi, j'aime. Le plus gros downfall d'un artiste, ça peut être la femme. Facts. Si ce n'est pas maintenant que je me discipline, quand je vais être rendu « famous », rendu que toute la Terre me connaît, il y a « moi, j'aime ». C'est sûrement, je te respecte parce que moi, je ne veux pas te mentir de ça. Si je dois devenir « famous » comme ça, je vais faire des bails moune fous. Mais moi, je pense qu'il y a une manière que ça fonctionne. Dieu, tout le monde sait, moi, je vais avoir une femme qui va être en train de manger mon bouddha, l'autre qui va être en train de tuiter mon bois et puis au normal. Quelle position elle mange ton bouddha ? À quatre pattes ? Non, mais c'est ça. La manière que je calcule, c'est j'étais à quatre pattes et elle mange mon bouddha, l'autre femme va soucier mon coq et je vais être en train de manger sa bouddha. OK, tu n'es pas un mec Capit Morgan ? Non. Oui, oui, mais non. J'ai frappé ça. Il a fait tout un film. Tu préfères quoi comme position manger mon bouddha ? Je préfère qu'elle calme mon bouddha. T'es à quatre pattes ? Oui. T'es pas à Capit Morgan, t'es pas sur ça. Je l'ai déjà fait, mais je préfère le... Moi, je pense que c'est plus... Moi, manger mon bouddha, je ne l'ai pas encore fait, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Quoi ? Pour de vrai ? Oui, ça ne m'intéresse pas. Même manger, ça ne m'intéresse pas. Faire mon âge, ça ne m'intéresse pas. Attends, tu ne manges pas le bobot ? Bobot ? OK, OK, Yo monsieur, yo monsieur, vous allez trop loin là. Vous allez trop loin. Donc avant que je te donne le mot de l'affaire aux alvots, je veux juste te laisser savoir et laisser voir toutes les fans qui sont là des chroniques, des alcooliques. On a un day party qui arrive, LCDA, yo ! Le 17 septembre, au Pandora, Sopper Club. Yo, le Pandora, c'est... Vous êtes tous invités. Quartier général ? Le quartier général. c'est le quartier général. Vous n'avez pas le choix de venir. Les billets sont... Les billets sont déjà en vente. Yo, on a demandé si Rosalvo va être là. Yo, est-ce que Rosalvo va être là ? Rosalvo, dans le feu d'homme de taf. On veut un blogue ou quoi ? On veut un blogue ? Si, je suis dans le pays, je suis là. OK. Bon, vous avez entendu si il est dans le pays, il est là. Madame Dieu, est-ce qu'on peut mettre son nom sur le feu d'homme ? 17 septembre, au Pandora Sopper Club. Vous êtes tous invités au Day Party. La graciosité de LCDA. You already know the vibe. Et dernière chose. Rosalvo ? On a fini ? Yo, on n'a pas le choix. Game Bill qui a payé après Shoah. Game Bill qui a payé. Yo, nous n'a pas le choix. Nous n'a pas le choix. Non, mais pour le vrai... Il faut un point 2. On a besoin de un point 2. Moi, c'est une demande spéciale. Ouais, ouais, ouais. Yo, bro. Il faut un point 2. Yo, ouais, 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 ouais. J'ai revenu. Ça ne va pas prendre 2. Non, non. Tu me dis la sphème. Je suis là. Non, non. Après, parce que... Je vais vous dire une affaire. J'écoute tellement... J'écoute vos affaires. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas à dive into. Comme du spicy. Comme des... Oui, oui, oui. Exact. Anecdotes. Après, on a fait de l'histoire. Mais ça, c'est dope. Ça, c'est dope en même temps. C'est vrai que c'est dope, mais c'est drôle des fois de... Non, non. Yo, on va rentrer dans la... On tient pis... Ouais, ouais, on a besoin de 4-2. Ça va être la brume. Ouais. Yo, pour de vrai, yo, merci d'être venu au Chronique des Alcooliques, bro. Je ne m'attendais pas à un show comme ça. Mon but. Mais quand on a des shows comme ça, bro... À quoi tu t'attendais, pour de vrai? Yo, je ne sais même pas, pour de vrai. Yo, moi, c'est juste que moi, il a commencé à... Moi, je... Je suis comme guette. Il va être crempé sous quoi? Au début... Au début, je calcule Rosa Vaud. Comme on a dit, j'avais un petit débat avec lui. Chanteur, bah, je dis... C'est un mot clair, mon cher. C'est un mot clair, là. Mais attends, mais... Attends, frérot. Parce que... Beaucoup de gens qui disent ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent... Yo, t'sais, c'est un chanteur. Monsieur, on est compas. Monsieur, on fait musique pour... Pour faire... Mais on... Pas besoin, non. Pour faire... C'est le Daphia qui fait ça. Mot de la fin. Et puis... Attends, attends. Mot de la fin. Et puis... Et même lui, ça l'énerve. Parce que... Si t'écoutes... Y'a des tracks que tu vas écouter, t'es comme... Mais ce matin-là, c'est un rappeur. Comme... Tu connais Statement? Yeah, yeah. T'es sûr? Ben oui. Statement, c'est pas le... Comment ils s'appellent? Y'a un vrai nom, Statement. Non, c'est le vrai... C'est le nom du beat, ça. Oh, putain. Ton beat? Oui. Ok, ma beat. Ma beat. Ok. Je pensais que tu parlais du backnet des State Statement. On voit ça qu'on vient qui parle à l'autre. Ok. Ma beat. Ma beat. J'ai beaucoup de beat rap parce que mes plus gros beats qui ont débloqué, c'est la beat de femme. Parce que les femmes, je vous aime parce que vous, ils débloquent la beat for real. Une femme quand elle aime quelque chose, elle s'en fout de qui tu es, de qui elle aime elle-même. Qu'est-ce qu'il se passe avec toi, bro? Oh! Non, non. Depuis tout à l'heure, j'ai ton chat fou, elle! Yo, laisse-moi finir. Shout out to her. Shout out to her. C'est quoi ton nom? Erika, shout out to Erika. Ah oui. Et tout le monde qui est là aussi, Shout out. Merci d'être venu. Les femmes, j'ai toujours dit, ça y aurait aimé, c'est ça y aurait aimé. Nous, on est plus suiveurs qu'autre chose. Et on suit souvent la boue en plus qu'autre chose. Si Erika aime quelque chose et tu veux checker par Erika, tu vas aimer ce qu'elle aime. Tu vas aimer ce qu'elle aime. So, quand je fais des beats rap, ça ne va pas au niveau où ça doit aller parce que les gars, ils écoutent ça dans leur machine, ils filment un boss, ça finit là. Mais quand je fais des spectacles comme check 3 bâtons pour un spectacle, c'est femme seulement. Parce qu'eux sont des... En tout cas. La femme n'a pas peur de dire si j'ai l'air d'une groupie. Je m'en fous. Je ne suis pas une groupie. Je le sais que je ne suis pas groupie. So, je vais venir parce que j'aime l'artiste. Le partenaire, il a peur. Non, je ne suis pas un coq-soquet. Je ne vais pas venir. En tout cas, je ne sais pas pour Statement, mais je sais pour Aïda. Si vous avez manqué l'intro que Hollywood a donnée, si vous allez écouter l'épisode, regardez l'intro. Tu comprends? Aïda, c'est mon beat. Yo, bro. Je ne comprends même pas comment ce beat-là n'a pas été chanté au Compa on the Beach. Sans m'en tire. Toi, c'est des DJs qu'il faut blâmer. Yo, en tout cas. En tout cas. Yo. Ok, gardons l'épisode. Yo. Yo, gardons l'épisode, mon gars. Yo, pour de vrai, encore une fois, merci de vous donner. Bro, c'était une fucking belle expérience. Ça a fait plaisir. Non, cas. Moi, je suis prêt à payer avec qui je dois payer, là. Yo, j'ai vu lui regarder, il a dit « get ! » Il a dit « fuck, man ! » Yo, Ken, t'aurais dû dire ça au début, là, maintenant. Faut mal la caille ! J'ai 100 goûtes pour lui. C'est un genre de famille, aussi. Ouais, c'est ça. J'ai bien bruit pour lui. Yo, en tout cas. Yo, je pense qu'on va finir l'année peut-être avec un rose album. Yo, pour de vrai, on a des plans pour finir là. On fait un 2h, 3h. Moi, t'es l'invité de l'année à date. Yo, pour de vrai ? Bon, tu vois. Yo, bro. For real. Parce qu'on s'attendait pas à ça. Comment ? OK, avant qu'on finit, à quoi tu t'attendais, toi ? Sécurément, je ne sais pas. Moi, je te calculais comme un chanteur de R&B, rapper. Puis là, j'étais comme, bon, je sais pas. T'as le nom de « ouais, moi, je fais des femmes, puis comme... Ouais, comme les femmes mènes, puis comme... J'amène mon fils au podcast, là. Puis il m'a demandé de venir aujourd'hui, puis j'étais comme, ah, je pense pas, whatever. Comme, j'étais pas sûr pour de vrai. Puis je regrette, j'aurais voulu qu'il soit là, puis qu'il t'entende parler. For real. Mes plus encore croisés. Ouais, tes plus encore croisés, mais ça, je calcule parce que t'es l'indicé. Mais c'est correct. Yo, je suis brown, skin, face, pour de vrai. Ah, yo ! Je suis brown, skin, face, pour de vrai. Yo. C'était super dope, for real. Wow. Moi, là, qu'est-ce qui est venu me chercher, c'est que je savais que t'étais quelqu'un de quand même intellectuel, mais la façon que t'étais capable de dive in into intellectual... Non, non, mais non, dis-le en anglais. Intellectuality. Le chap éternel. Non, 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 occupé les legs. Regardez quand même léger. Oui. Tu commences, je veux dire... Oh, ça va être lourd. Lui, il sait. Lui, il sait que j'en peux faire ça plus lourd. Yes, I can't go too deep. Yeah. T'as rentré les petits grignards dans... Puis yo, honnêtement, là... Moi, personnellement, c'est meilleur invité à d'avis. I appreciate you, man. I'm happy. Ouais. Le niveau de knowledge que t'as, puis la maturité avec laquelle tu delivers whatever tu sais, là, tu dis... Bien. Dernière chose, je vais dire, là, Edlin a dit avant qu'on commence l'émission. Yo, les gars, il faut que vous commencez à me challenger intellectuellement. Je te jure. Bon, je vois. Bon, je vois. À la moulin. Je sais même plus quoi dire avec les rappeurs, les gars, là. Ouais, for real. Sur ce... Ma bite, les gars. Oh, t'as arrangé, man. Ouais, 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 ouais. Je vois la figure... Je vois la figure de Ray. Yo, la H.I. est faillée. Yo, je vois la figure. J'ai vu la H.I. se nous donner des coups de pied, man. Oh ! Sur ce... Je suis votre host Hollywood de Million Dollar Voice, a.k.a. Mr. Intro. Mon co-host, Garzy like Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Ah ! My other co-host, Adelaide Tonight was the Philosoph. A.k.a. Who the fuck is greasy? Who the fuck is greasy? Huh ? And the urban smooth talker. What ? My nigga Rosalvo, and we out. Let's go ! Bravo, bravo, bravo. Rabia. What ?